Générique Bienvenue à Vistro Liberté, le débat libre et non conformiste. Au programme de cet épisode, agriculteur, une profession en péril et en seconde partie, la souveraineté alimentaire de la France et de l'Europe, une chimère. Les tracteurs étaient dans la rue, les agriculteurs sont en colère, ils appartiennent au monde de ceux qui se lèvent tôt, ils sont les porte-parole de ceux qui vous nourrissent, ils ne font pas de dîner d'affaires mais sont pourtant notre trésor national. À deux semaines du Salon de l'agriculture, ils essayent de se faire entendre, alors Éric Moriot leur donne la parole, je vous demande d'accueillir Christian Chierven, 54 ans, arboriculteur en conventionnel et en bio à Cassel-Sarrasin et coprésident de la coordination rurale du Tarn-et-Garonne depuis 2005. Pierre-Riome Mercadal, 36 ans, éleveur de cochons laineux dans le Tarn-et-Garonne, Philippe Boulet, le paysan bio du Maine-et-Loire qui rue dans le Bocage et qui est président du Cap Anjou. Alexandre Pat, exploitant agricole, il se bat contre la PAC et toutes les absurdités administratives. Et enfin, Philippe Grégoire, agriculteur en production laitière bio, coprésident du SAMU Social Agricole National et responsable agricole chez République Souveraine. Je crois que depuis que j'ai l'honneur de présenter cette émission, c'est la plus longue standing ovation que j'ai donc vue. Donc vraiment, encore une fois, merci à vous tous. Vraiment, on est particulièrement tiers au nom de toute l'équipe aussi de TV Liberté de vous accueillir, d'avoir réussi à réunir ce plateau. Ce n'était pas facile, mais je tiens vraiment à vous remercier puisque vous êtes pour la plupart tous venus exceptionnellement et vous repartez aussi dans la foulée. Donc vraiment, un grand merci. Je crois qu'on peut aussi applaudir le public qui est avec nous, qui est particulièrement nombreux ce soir. Alors, chers amis, vous l'avez compris, donc on va beaucoup parler de ce monde agricole, de ces agriculteurs, de ces paysans, notre richesse nationale, comme Arnaud Soyer l'a souligné lors de l'introduction. Chers amis, je vous propose de commencer cette émission en parlant de vous, si vous le voulez bien, de ce métier de paysans et de vos difficultés. On abordera dans la seconde partie de l'émission le bilan de cette crise à 15 jours seulement, donc, du Salon de l'agriculture. Alors d'abord, très rapidement, je voudrais faire un tour de table avec du concret, du chiffre, pour se faire un petit peu une idée de ce que vous vivez au quotidien. Est-ce que chacun a tour de rôle ? Vous pouvez nous dire, donc, quelle est votre activité, quelle est votre durée de travail hebdomadaire, le nombre de jours de vacances que vous prenez, surtout, si vous le voulez bien, le salaire annuel que vous arrivez ou pas à dégager. Donc, bah écoutez, on va peut-être commencer par vous, Pierre-Guillaume. Est-ce que vous pouvez donc répondre à quelques-unes de ces questions ? Bah écoutez, j'ai 36 ans, je suis éleveur de cochons laineux dans le Tarn-et-Garonne, que je transforme en charcuterie. Oui, au niveau du travail hebdomadaire, on doit être à quelque chose de l'ordre au moins des 70 heures semaine. Les congés, peu, ça dépend, mais c'est peu parce que c'est compliqué d'être remplacé si on veut partir. Et au niveau de la rémunération, ça va démarrer cette année pour moi pour des raisons autres que celles de la crise agricole dont on parlera peut-être, mais on reviendra peut-être dessus plus tard. – Merci beaucoup. Alors, à vos côtés, donc, Alexandre Patte, merci encore vous aussi d'avoir accepté de participer à cette émission. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire, voilà, en quelques mots, donc, quelle est votre activité d'abord, comme on vient de le souligner avec votre voisin, votre durée de travail hebdomadaire et puis donc cette partie rémunération qui est si importante ? – Oui, je vous remercie de m'avoir invité d'ailleurs, merci beaucoup. Donc, moi, je suis paysan depuis maintenant, mais à l'âge de 18 ans. Ça fait 43 ans que je travaille sur l'exploitation agricole, qui est une exploitation céréalière. On cultive 117 hectares, mais comme je n'arrivais pas à vivre de cette activité-là, je suis pluriactif et je travaille dans le domaine aérien. Et donc, ce qui fait qu'entre les deux travails, je suis quand même relativement occupé. Donc, sur l'exploitation agricole, je dirais qu'en moyenne, on travaille une trentaine d'heures par semaine, mais au total, on est pareil aux alentours de 50, 60 heures, puisque je travaille aussi le samedi et le dimanche. Les week-ends… – Il n'y a pas de week-end, quoi. – Non, il n'y a pas de week-end. Il n'y a pas de week-end, puisque je travaille dans le monde du loisir. Donc là, comme ça, le problème est résolu. Les gens viennent le week-end. Et puis, les vacances, c'est pareil. Ça fait 3-4 ans qu'on n'avait pas pris de vacances. Là, on a pris 8 jours cet hiver. Mais sans quoi, c'est… Du fait qu'on travaille dans un monde agricole et de la pluriactivité, c'est difficile, quoi. Au niveau du salaire, sur l'exploitation agricole, j'ai regardé avant de venir, on arrive en moyenne sur 5 ans à faire à peu près 1 500 euros par mois. – D'accord. – En moyenne sur 5 ans, en sachant qu'il y a des années où je suis à 700, 800 euros et d'autres années où j'arrive à faire un petit 2 000 euros. Et encore, c'est même plus 1 700 que… Voilà. Et on est dans une très belle région qui est la Beauce. Mais malheureusement, même dans les céréales aujourd'hui, avec une centaine d'hectares, on a quand même du mal à joindre les deux bouts, on va dire. – Alors à vos côtés, merci en tout cas d'avoir encore une fois accepté d'être avec nous. Philippe Grégoire. Alors Philippe Grégoire, il y a un petit peu une image à part parce que vous avez même une chaîne YouTube, je crois, à laquelle vous participez très activement. Donc vous avez déjà une petite notoriété. Philippe, alors est-ce que vous pouvez vous aussi répondre aux différentes questions que j'ai posées ? Donc d'abord, nous présenter un peu votre activité, votre exploitation et puis combien de temps vous travaillez pour combien à l'arrivée ? – Alors tout d'abord, merci de m'inviter. Donc moi, je suis agriculteur à côté d'Angers, dans le Maine-et-Loire. Donc je me suis installé le 1er janvier 88. J'exploite aujourd'hui environ 140 hectares en herbe. J'étais avant en conventionnel, j'ai basculé en bio plus tard. Donc avec mon épouse. Sur une moyenne carrière, je suis, comme les chiffres qu'on détient de l'INSEE et de la MSA, sur une moyenne carrière avec amortissement en élevage, je suis à 1 000 euros. Puisque quand on décortique les chiffres, je ne parle qu'avec de l'élevage. Quand il y a d'autres cultures à côté, ça peut être 1 200, 1 300, 1 500. Mais on est à 1 000 euros sur une carrière. Donc on peut avoir, comme il l'a dit, des moments à 1 500, des années à 1 500 ou 1 300, puis on peut avoir des années à 547. Voilà. Donc c'est pour ça que je parle de 1 000. Alors c'est 70-80 heures semaine, forcément, c'est un temps de présence. La particularité de l'élevage, c'est qu'on ne peut pas quitter son exploitation sans trouver une personne. Moi, j'ai une chaîne YouTube. Souvent, quand je réponds aux émissions, Bercoff ou autres, c'est souvent en visio, parce que là, je suis venu ici. – Exprès. – Mais je peux venir que si mon voisin peut me remplacer. Sinon, je ne peux pas me déplacer. Parce que c'est du vivant. Et avec du vivant, dès que vous êtes parti de l'exploitation, tout d'un coup, à l'eau, la vache veut faire un petit voie, elle ne peut pas véler, donc ma femme ne peut pas tout faire toute seule, elle ne conduit pas les tracteurs et tout. Donc, avec du vivant, des vaches, des canards, des cochons, c'est une présence tout le temps, toute l'année. Donc, qui dit vacances, dit trouver un remplacement. Donc, les vacances en 40 ans, moi, je ne suis pas un passionné de vacances, mais c'est plus gênant pour les enfants que pour nous. On n'a pas dû prendre un mois en 40 ans. Mais mes parents, c'était encore pire. Ils ne sortaient jamais. Donc, le problème était résolu. Voilà. Et on ne peut pas prendre de vacances. Non pas parce qu'on ne pourrait pas trouver de remplacement. On ne prend pas de vacances parce qu'il n'y a pas la rémunération pour payer les remplacements. Mais ça, j'en reparlerai après. – C'est intéressant ce que vous dites, parce qu'on avait peut-être vu, je ne sais pas si vous avez vu sur les réseaux sociaux, il y a une séquence qui fait beaucoup parler de cette jeune fille de 14 ans qui a donc, pendant que ses parents étaient en train de manifester à Paris, qui était avec son grand-père d'ailleurs, qui s'occupait de l'exploitation. Et finalement, vous êtes en train de nous dire que ça, c'est finalement monnaie courante, finalement, ou pas comme ça ? – C'est monnaie courante parce que dans les propositions qui n'ont pas été faites par le gouvernement, il faudrait notamment l'assurance l'homme-clé. L'assurance l'homme-clé, c'est quoi ? Il faudrait au moins qu'on puisse se faire remplacer en tant que chef d'entreprise pour, on a droit à 29 euros par jour quand on a un accident ou le cancer, 29 euros par jour, rendez-vous compte ? Comment payer quelqu'un avec 29 euros par jour ? Donc si on avait l'assurance l'homme-clé, qui coûterait 6 000 euros à l'année, mais comme on n'a pas les moyens de se payer ça, on devrait avoir deux salariés temps plein pour se faire remplacer, puisqu'il faut deux salariés temps plein, avec la législation du travail, le jour de Noël, les week-ends, et on est loin de tout ça. Donc qui c'est qui nous remplace ? Je vais vous le dire, c'est les enfants, c'est les neveux, c'est les beaux-frères, c'est les parents, que les parents dans ce métier-là, ils travaillent jusqu'à 80 ans. Voilà. – Il n'y a pas de retraite à 65 ans ? – Non, pas dans le monde agricole, parce que les parents, si vous voulez, ils veulent voir l'exploitation perdurer. Donc ils vont aller jusqu'à la mort soutenir les enfants pour pas que ce qu'ils ont monté sur une génération, ou les générations d'avant, ça s'arrête. Donc en fait, ils continuent de travailler. Moi, je les appelle les dermatos, ils travaillent pour la peau. – C'est vrai. – Merci en tout cas pour cette présentation. Alors, il y en a encore deux à mes côtés. Donc d'abord, c'est Christian Schieven, si je prononce bien. – Oui, c'est comme ça. – Alors, à votre tour, si vous voulez bien vous présenter, enfin présenter votre exploitation, ce que vous faites exactement, et puis vos journées de congés, si vous en prenez, et votre rémunération. – Et d'où vous venez ? – Alors, je suis agriculteur dans le Tarn-et-Garonne, sur la commune de Cassel-Sarrasin. J'exploite à peu près une ferme qui fait à peu près, avec une sociétaire, à peu près une centaine d'hectares, c'est-à-dire 120 hectares. En verger, il y en a à peu près une quarantaine, mais une trentaine en bio, et une dizaine, douzaine en conventionnel. – La difficulté qu'on a, c'est aussi pour se faire remplacer, et je remercie un ami qui travaille avec moi, sur la ferme, et il est agriculteur aussi. On a passé une convention entre nous, pour qu'il puisse me seconder, souvent quand je m'en vais, notamment aujourd'hui. – On le remercie d'ailleurs. – Et je remercie beaucoup. – Qui ça va comment ? – Je remercie Ahmed. – Eh bien voilà, Ahmed, on vous remercie. – On le remercie, je suis fier d'être son ami, je pense que c'est réciproque. Et ensuite, bon, les prises de congés, c'est… Bon, j'ai une famille, j'ai ma femme, j'ai deux enfants qui sont en médecine, donc il faut assumer les études. On en est fiers, bon, avec ma femme, mais les prises de congés, c'est très compliqué, c'est souvent l'objet, on a du mal à se retrouver ensemble, de dégager du temps, au-delà d'une semaine, c'est déjà beaucoup. Alors, en culture fruitière, c'est très rendant de scie. Les périodes hivernales sont plus calmes, on fait la taille, on fait un peu tout ça, donc il y a moins d'exigence, l'exploitant de présence, mais c'est moins intense. C'est lorsqu'on arrive vers l'été, où il faut faire les irrigations, le suivi des irrigations, et puis surtout la récolte, où on a beaucoup de saisonniers. Et les rémunérations, c'est encore plus en dents de scie, c'est en fonction du marché, on peut gagner énormément et être hyper taxé. Alors, on a des concours avec les comptables pour étaler, et notamment la période qu'on vit aujourd'hui, on a fait des bonnes saisons passées, et là, on fait des creux d'autant. Je veux vous dire, autant de ce qu'on a gagné, on le perd. C'est très compliqué à gérer, très compliqué au niveau comptable, surtout que les systèmes comptables, comme ils sont organisés et faits, il faudrait pouvoir anticiper des investissements pour éviter des surstaxations, et ça, c'est très compliqué. Les rémunérations, je vais vous dire, je m'octroie entre 1 000 et 2 000 euros, c'est aléatoire. Mais les paysans, on est des artisans, on a du capital, et souvent, on le sort ce besoin, parce qu'on en a besoin, ma femme, pour payer les études des enfants et nous-mêmes. Mais ce qui fait le creux, c'est les endettements. Les paysans sont souvent endettés pour pouvoir vivre. Et quand ça dérape, c'est que l'endettement monte trop haut, et c'est là que les machines infernales se mettent en route, on vous liquide, on vous saisit, etc. Voilà. – Bon, en tout cas, jusqu'à maintenant, vous êtes un petit peu dans une économie de 1 000 à 2 000 euros mensuels, quoi. Et encore, on parle des presque bons mois, comme vous le disiez. – Oui, on n'a pas parlé du capital. – Pas des 10 euros par mois, les doigts croisés, non. – Merci en tout cas, Christian, d'être là. Et puis le dernier, pour clore cette partie introduction de chacun de vous, c'est Philippe Boulet. Merci beaucoup d'être avec nous. Venez d'Anjou, je crois, c'est ça ? – Paysans, oui, paysans dans le Ménéloir, à Segrès. Segrès, c'est une petite ville charmante située sur l'Axangérenne, à 40 km d'Angers et 80 de Rennes. Voilà, là où il y a la mine bleue. Si vous ne savez pas quoi faire pendant vos vacances, vous qui avez le temps d'y aller ou les moyens d'y aller, il y a une mine qui est à visiter à moins de 127 mètres sous terre, une ancienne mine de l'Ardoise. Voilà, pour la promotion d'un attrait touristique qu'on a par chez nous. Donc moi, je suis paysan bio depuis 23 ans, paysan depuis que je suis en couche-culotte. Quasiment, j'ai eu la chance, je suis toujours sur la ferme de mes parents, où mes parents se sont installés quand j'avais deux mois. Voilà, donc il y avait 17 vaches quand mes parents sont arrivés, en 1965, et maintenant, il y en a 125. On a 125 vaches laitières avec une activité de transformation, 20% de la production en transformation de produits laitiers, fermiers bio, et en vente directe, et puis une activité de ferme pédagogique aussi. Voilà. Alors, c'est une ferme où il y a eu jusqu'à 7 personnes à travailler il y a peu de temps. Il y a 3 ans, on était encore 7 à travailler sur la ferme. Alors, il y avait moi comme gérant, j'ai la chance d'avoir un fils de 29 ans qui est salarié, mais qui a un bon second quand il n'est pas devant moi. Et puis, les autres, c'était des salariés ou apprentis. Et puis là, maintenant, j'avoue qu'on n'est plus que 3,6, parce que la bio est en crise depuis 3 ans. Deuxième déconfinement, les gens ont arrêté de manger bio, et la bio n'a pas été soutenue par le gouvernement du tout. Le plan égalime qui aurait dû être appliqué n'a pas été appliqué. Donc, en réalité, on a trop de production bio sur le marché, donc la production laitière bio que je fais en pleine crise. Et donc, ça va très, très mal. Et donc, chaque mois qui passe fait que l'endettement s'accroît au niveau de ma ferme. Alors, le salaire, le salaire, il est plus élevé que ce qu'on vient d'entendre en ce moment. Mais moi, c'est pour faire face à des échéances. J'ai une histoire où est-ce que j'ai une famille récomposée de 9 enfants qui a éclaté, où est-ce qu'il a fallu loger tout le monde, investir pour ça. Donc, je n'ai pas le choix. J'ai des remboursements élevés, mais je n'arrive pas à concilier et ces remboursements privés élevés et la fonctionnement de la ferme. En ce moment, c'est très dur. Vous avez 9 enfants. Et on a eu une famille récomposée de 9 enfants. la natalité en France. Voilà, j'en ai eu 2 d'un premier mariage. Sandrine, ma seconde épouse, en avait 3, 4. On en a fait 3 ensemble. Donc, on logeait tout le monde à la ferme. Donc, il y avait 9 enfants à la ferme à une époque. Voilà. J'ai l'impression d'avoir un fils de 29 ans et un autre de 16 ans qui a une école d'agriculture et qui sont très motivés par le métier malgré la crise. Lequel fils de 16 ans est omniprésent sur la ferme pendant ses temps de vacances ou pendant ses temps de... Pendant ses week-ends. Donc, ça fait beaucoup... Ça fait chaud au cœur. Et ça fait plaisir d'avoir des fils qui sont motivés et qui sont doués pour l'élevage en plus. Voilà. Ils transmettent le virus, quoi. Oui. Oui. Mais dans la famille, c'est un petit peu... Je crois que c'est depuis Adam et Ève qu'en fait. On est paysans et ça va continuer encore longtemps. On continue encore longtemps. Eh bien, on vous applaudit. Voilà donc pour le petit tour de table, pourtant, pardon, mais comme je suis citadin et justement, je pense qu'il y a beaucoup de gens derrière leur écran qui doivent peut-être se poser la même question que moi. Sur la terminologie, là, tous ici présents autour de moi, vous préférez agriculteur ou paysan ? Est-ce qu'il y en a un que vous considérez finalement péjoratif ou pas ? Est-ce que... Voilà. Comment... Alors, je suis paysan. On est tous agriculteurs et paysans mais on n'est pas exploitants agricoles. Alors, on n'exploite pas la terre de nos ancêtres, on met en valeur la terre qu'on emprunte à nos enfants. Vous l'empruntez. Vous êtes tous d'accord ? Eh bien, écoutez, alors... Je suis paysan et gaulois. Et gaulois. Eh bien, ça tombe bien parce qu'on est très gaulois à TV Liberté également. En tout cas, on prêche pour ça. Eh bien, écoutez, je pense que, voilà, les présentations sont faites. On va commencer tout de suite par ce premier débat. À tout de suite. Agriculteurs, une profession en péril, quelles sont les difficultés des paysans aujourd'hui ? Pourquoi les a-t-on abandonnés ? Qui sont les responsables ? Comment réhabiliter ce noble métier ? Voilà. Donc, vous l'avez compris, cette émission, c'est la tradition, s'articule en deux longs débats auxquels on va tous participer. Vous pouvez tous, évidemment, interagir. C'est ça qui fait, justement, le côté vivant de cette émission. Donc, dans une première partie, on va un petit peu essayer de vous reposer des questions. Enfin, vous allez nous parler de votre métier au quotidien parce que c'est important. Puis, dans un deuxième temps, on parlera à deux semaines du Salon de l'agriculture, de ce bilan, de cette crise agricole et de l'avenir, comment vous le voyez. Alors, tout d'abord, on va commencer par votre activité d'agriculteur et de paysan. Est-ce que, d'abord, tous ici présents, vous attendiez, lorsque vous avez commencé à l'être, donc agriculteur, à de telles conditions de vie ? Pierre-Guillaume. – Oui, 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 parce que la problématique n'est pas d'aujourd'hui. On en est là à cause d'années de politiques agricoles qui marchent complètement sur la tête et de décisions tout hors sol, les unes plus que les autres, depuis des décennies, en fait. Comme d'ailleurs, pour beaucoup de problèmes politiques dans ce pays. Ça fait des décennies qu'on va dans le mur. Donc, voilà. – Vous êtes tous d'accord là-dessus ? Philippe ? – Oui, je dirais que, pour moi, si je mettais en ordre de priorité pourquoi ça déviait comme ça depuis l'après-guerre, c'est par rapport à la formation, les formations qu'on a eues agricoles. On nous a orientés vers un modèle agricole où on nous a dit, en gros, les gars, vous allez travailler beaucoup, vous n'allez pas beaucoup réfléchir, on va vous payer des beaux tracteurs, on va arracher les haies, on va faire du remembrement, vous allez travailler plus pour gagner moins. Et donc, on a fait des gains de productivité énormes, multipliés par, depuis l'après-guerre, multipliés par 30. Et ces gains de productivité ont été dans les bras de l'agroalimentaire et des intermédiaires. Puis après, le dernier maillon, la grande distribution qui se sert. Donc, tout le monde s'est bien servi sur le dos des agriculteurs. Et en fait, on a formaté les gens à produire, 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 sans avoir la maîtrise sur notre produit. Parce que ce qui est choquant, quand même, c'est qu'il y a 80-20, il y a quand même 80% des agriculteurs qui gagnent moins du SMIC brut. Et bizarrement, ces 80%-là ne font pas leur facture. Ils passent soit par un outil de transformation, un abattoir, une laiterie, ou des coopératives viticoles, ou des coopératives légumières. Et les 20% qui gagnent bien leur vie, c'est des gens qui stockent la céréale, ils la vendent, ou c'est des viticulteurs qui mettent en bouteille. Donc, le fait d'avoir perdu sa facture, de ne pas avoir la facture, je pense que c'est un élément déterminant. Et le gouvernement n'a pas parlé qu'on voulait reprendre notre facture. On va en parler après, mais le débat de la crise, des manifestations, ils ont complètement détourné le fond du sujet. Complètement. C'était le but du jeu. Ils ont fait comme leur prédécesseur. – Alexandre, je vous vois acquiescer. Pourquoi je vous posais la question sur les conditions, on va dire, les conditions de vie, puisqu'on a malheureusement dans l'actualité, de manière assez régulière, on annonce souvent des suicides, tristement impressionnants d'ailleurs, en nombre, dans votre profession. Ces conditions de vie, vous les dénoncez aussi ? – Oui, moi j'ai quitté l'école très tôt, à 14 ans. J'étais en maison familiale après pour passer un BEPA. j'avais choisi, je suis né dans ma ferme depuis 4 générations, je suis né à la maison où je vis encore à l'heure actuelle, et donc j'ai choisi un BEPA en option élevage, qui était complètement à l'opposé de ce que j'allais faire plus tard, parce que je voulais connaître l'élevage, comment ça se passait. Et donc l'avantage en maison familiale, c'est qu'on fait un petit peu des stages, et on fait un petit peu le Tour de France. Donc j'avais fait le tour de tous les élevages, et je suis arrivé dans l'exploitation juste après mon examen. J'avais 18 ans, c'était en 81, et 81, c'était ma première manifestation que j'ai faite. Et là, je me suis dit, c'est bien ce qui me semblait, ça va être quand même compliqué, même dans les céréales. Et donc, après, j'ai continué, 92, on a encore refait une manifestation qui a servi à pas grand-chose. On était aussi, comme les jeunes, à Rungis, la semaine dernière, où on a pris des grenades d'écrimogène. Après ça, on a été à Strasbourg, manifester aussi. Et puis aujourd'hui, on en est toujours au même point. Et ils nous enfoncent de plus en plus. on a une épée de Damoclès sans arrêt au-dessus de la tête où on ne sait pas à quelle sauce on va être mangé. Et cette histoire de facture, je l'ai connue parce qu'en 81, j'étais tout frais, tout feu, tout flamme et je m'étais lancé dans la culture légumière. Donc, on faisait des petits pois de conserve parce qu'à Orléans, on a la chance d'avoir une conserverie. Des petits pois de conserve, des haricots de conserve, on faisait des oignons, des pommes de terre. Et là, je me suis aperçu que le problème sur la facturation, c'était un gros problème parce qu'on ne décidait pas en réalité de nos produits. Ils nous envoyaient les bordereaux. Alors, dans les légumes, c'est encore pire que dans les céréales ou dans l'élevage. Enfin, je pense que là, la camelote part et on n'a pas de prix. Je vais vous raconter une petite anecdote. J'ai livré des oignons au mois de février à un gros distributeur Tourangeau. Je lui livre 50 tonnes d'oignons en sac de 5 kg. Paiement, 90 jours. au mois de juin, toujours pas de facture. Je lui téléphone, je lui dis, dis donc, je ne suis pas payé. Qu'est-ce que c'est ce bazar ? Elle me dit, vous ne savez pas, monsieur Pat, il y a eu la foire aux oignons. Je dis, oui, et quel rapport la foire aux oignons ? Elle me dit, oui, les oignons, la foire aux oignons, on baisse les prix, les trucs et tout ça, on en donne beaucoup et tout ça. Et puis, il y avait un camion, on l'a foutu à la poubelle, il était complètement pourri. Je dis, alors, où est le problème ? Je dis, on est au mois de juin et je vous ai livré la camelote au mois de février. Non seulement, vous ne m'avez pas dit qu'il y avait la foire aux oignons, que vous alliez faire des prix, etc., etc. Et en plus de ça, le camion pourri, c'est sûr et certain que si vous l'avez gardé jusqu'au mois de juin, elle est pourrie. Mais à mon avis, vous l'avez vendu bien avant. Résultat des cours, je me suis assis sur 50 tonnes de oignons. Eh oui, eh oui, et on ne peut rien faire. C'est les rois du pétrole. Et si on rouspète, de toute façon, il ne nous prend plus le clamote. D'ailleurs, je vais vous dire sincèrement, un an après, j'ai arrêté de fabriquer, j'ai arrêté de faire des oignons. Et j'ai arrêté juste après, j'ai changé complètement mon modèle dans l'agriculture. C'est là que je suis devenu plus réactif parce que je dis, on va vivre un monde de fous dans ce domaine-là. Ce n'est plus possible. Donc voilà, un petit peu, je vous rejoins aussi sur tous ces problèmes-là. – Christian, vous avez été confronté à ce type de mésaventures. – Dans le fruits et légumes, c'est une guerre infernale, exacerbée. Le lait, c'est différent, c'est un travail du quotidien, c'est à peu près linéaire. Enfin bon, il y a une saisonnalité, mais les fruits et légumes, c'est une guerre commerciale phénoménale. Nous, ce qu'on relève depuis des décennies, c'est qu'il y a une, comment dire, il y a une confiscation de l'accès au marché. La distribution, on ne peut pas l'exonérer du problème qu'on vit aujourd'hui. J'entends souvent, il est sorti des papiers d'ailleurs pour l'exonérer, pour dire que le problème, c'est surtout pas eux. Je pense qu'ils en sont un peu les responsables. c'est toujours le moins-disant. Le moins-disant, les grands distributeurs, ils ne veulent pas une myriade d'apporteurs. Ils veulent que ce boulot soit fait par des intermédiaires et ces intermédiaires, ils se battent entre eux pour pouvoir avoir du référencement dans les magasins. et derrière cela, il y a la production qui, elle, est éclatée. On ne peut pas jouer de égal à égal avec aujourd'hui 5, 4 centrales d'achat en France. On ne peut pas répondre, nous, avec 5 blocs de production. C'est très compliqué au niveau de la production. Donc, il y a une moindisance de l'offre par du référencement. parce qu'ils vous tiennent, c'est ça, en gros. Les 50 tonnes, vous êtes assis dessus mais parce que si vous aviez l'espoir de leur revendre après, il fallait vous assurer dessus. Voilà, c'est ça. Mais on a le même problème avec Rungis. Moi, je livrais des oignons à l'époque à Rungis. Le gars me téléphonait à minuit, 1h du matin. Il me disait comme ça, voilà, tu peux me faire 10, 12 tonnes de camelote, de pommes de terre ou d'oignons et tout ça. On discutait un petit peu du prix. Ah non, 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 je ne cherche pas. C'est ce prix-là. De toute façon, j'ai des camions qui sont partis de Hollande. J'ai des camions qui sont partis de Hollande. Ils sont sur la route. Ils n'étaient pas encore vendus. Il dit, où tu prends, où tu ne prends pas. Et moi, à 5h du matin, on chargeait les oignons et on les emmenait à Rungis. Les oignons, les pommes de terre. Et on avait une concurrence avec Rungis comme vous, vous devez avoir aussi. La concurrence, en fait, ils se servent beaucoup de l'importation pour ajuster les volumes pour jouer sur les prix. C'est-à-dire qu'ils sont capables sur une saison, on va prendre le sujet de la pomme qui se conserve. On peut garder de la pomme pendant 6-7 mois. Et en fonction des niveaux de récolte qu'on a annuellement, ils voient à peu près la situation. Ils se disent, bon, il va manquer 200, 300, 400 000 tonnes. Ils mettent en programme de l'importation pour un peu gaver la pompe de l'étalage et tirer les prix du local. Ils sont prêts à payer même trois fois le prix à l'importation pour nous faire baisser à nous nos prix sur le territoire. Et face à ça, on est un peu démunis et ce qui est dommage, c'est que nous aussi, producteurs, on n'arrive pas à s'organiser pour caler l'offre par rapport à la demande. Et ça, c'est très compliqué et la distribution joue beaucoup là-dessus. Philippe ? Alors, excuse-moi, c'était juste pour donner un exemple sur les fruits. d'un autre problème qui est lié à la grande distribution et dont les paysans sont le dindon de la farce. C'est que moi, par exemple, pendant près de trois ans, j'ai nourri mes cochons qu'avec de la récupération parce que j'ai démarré avec juste quelques reproducteurs au départ. Et donc, nous, le Tarn-et-Garonne, on produit énormément de fruits et légumes et donc dans les centrales fruitières, celles qui rachètent les fruits de tous les paysans, en fait, vous avez des calibreuses et les fruits et légumes qui arrivent, qui sont parfaits pour la consommation, s'ils sont trop petits ou trop gros, ils sont jetés. Et la centrale fruitière, et il y en a plusieurs, mais la centrale fruitière où je récupérais, jette 5 à 7 tonnes de fruits par semaine et ils payent pour le faire détruire. Donc moi, je récupérais gratuitement. Pour vous donner une idée qui va parler à tout le monde, vous voyez le prix que coûte une barquette de 6 kiwis bio, par exemple. Il y a des semaines où je nourrissais mes cochons avec 2 tonnes de kiwis bio. Parfait, qu'on pouvait manger parfait pour la consommation, pas gâté, juste trop petit ou trop gros pour les calibreuses. Et ça, les paysans, on ne leur rémunère pas. Et alors qu'on prend toute la production et après on trie comme ça et on jette, ça n'a aucun sens. – Comment vous expliquez d'ailleurs que les médias parlent de ces problèmes en temps de crise mais jamais en dehors ? Vous avez une analyse de ça ou pas, Philippe ? – D'abord, pour compléter ce qui vient d'être dit, pourquoi on en est arrivé là ? Et pourquoi ça continue et ça persiste ? Après la Seconde Guerre mondiale, on disait que la France avait faim. Mais elle avait faim parce qu'en fait, les hommes n'étaient plus au boulot depuis 6 ans. La Seconde Guerre mondiale durait 6 ans comme tout le monde le sait et les hommes n'étaient plus au boulot. Donc il fallait relever des défis. Il y avait des stocks de nitrate d'ammonium qui servaient d'explosifs que les Américains avaient fournis à Toulouse je crois et ils ont dit mettez ça dans les stocks de nitrate d'ammonium, ils ont dit mettez ça dans Beauchamp et vous verrez, ça va augmenter la productivité. C'est ce qui s'est fait et que le problème c'est qu'on est toujours sur ce schéma-là. On est toujours sur le schéma de nourrir d'abord la France et puis après nourrir le monde. Et ça, il y a un syndicat qui l'a défendu plus que les autres de vouloir nourrir le monde. Il fallait nourrir le monde et on l'a encore entendu il y a peu de temps au moment des débuts du conflit en Ukraine il fallait absolument qu'on prenne la place des Ukrainiens pour prendre leur place sur le marché mondial parce qu'eux ne pouvaient plus exporter. Donc la difficulté c'est qu'on a tellement bien produit qu'on a produit de trop et moi j'apprenais il y a 43 ans mon premier cours d'économie en école d'agriculture que c'est la loi de l'offre et la demande qui fait le prix et que comme c'est organisé depuis 80 ans pour qu'il y ait trop d'offres forcément les prix sont toujours faibles. Et ce qu'on a vu les conclusions de la semaine dernière et la levée des barrages c'est que toutes les premières mesures qui ont été annoncées elles ont été annoncées pour faire en sorte qu'il y ait encore trop d'offres. Vouloir mettre les 4% de terre en jachère pour avoir plus de productivité et puis supprimer les normes environnementales pour être sûrs que les paysans puissent continuer de produire plus donc augmenter leur productivité et bien comme ça on est sûr que la productivité va augmenter que la production va être excédentaire et que les prix vont continuer d'être bas. C'est tout ce qui a été obtenu pour l'instant et c'est pas prêt de s'arrêter tant qu'on ne dénoncera pas ça. Parce que les importations certes mais la planète elle n'est pas extensible à l'infini et les étrangers ne sont pas capables de prendre notre place loin de là on reste le premier pays producteur. Alors j'ai pris un exemple qui était la pomme il n'est pas très bon mais on va prendre le blé là la politique qui est menée on nous dit c'est moins cher ailleurs et ça influe sur nos prix chez nous mais demain on ne produit plus vous pouvez être sûr que les prix vont exploser et on peut s'exposer à une forme de blocus alimentaire. Je veux dire si on n'est pas capable de se nourrir soi-même on va s'exposer aux désidératas des zones de production dans le monde qui produisent. Mais avant de vouloir nourrir le monde il faut d'abord commencer à produire nous et arrêter de vouloir d'avoir des échanges dans tous les sens comme c'est le cas aujourd'hui et que ça continue d'être défendu et il faut absolument que les paysans aient en tête que leur rôle c'est d'abord de nourrir les gens auprès de chez eux avant de nourrir à bas prix. L'exportation de nos excédents a toujours été fout en l'air les agriculteurs vivrières ailleurs. Il y a trois ans je me suis retrouvé par le plus pur des hasards à Florence enfin pas par hasard mais je passais les deux jours à côté d'un groupe démigré d'une trentaine de personnes d'origine africaine et je leur ai demandé ce qu'ils faisaient là enfin on a discuté et là dedans il y avait trois paysans sénégalais et j'aurais dit mais qu'est-ce que vous foutez là en Italie il n'y a pas de débouché pour vous il n'y a pas de boulet pour vous qu'est-ce que vous faites là il m'a dit si je suis là c'est pas de gaieté de cœur c'est parce que moi au Sénégal j'étais dans la périphérie de Dakar j'avais un petit lopin de terre je produisais des céréales et j'ai nourrissé des poulets je vendais mes poulets à Dakar et puis vous là quand vous avez vos poules reproductrices en Bretagne quand elles ont fini leur carrière de poules pondeuses vous ne les mangez pas même dans vos cantines scolaires vous les congelez vous les tuez aux frais de l'Europe sans doute vous les congelez aux frais de l'Europe et vous les chargez dans un cargo congélateur et vous les déchargez à Dakar et vous appelez ça de l'aide humanitaire gratuitement et moi toutes mes clientes elles sont parties chercher du poulet de la poule de réforme bretonne au port de Dakar et j'ai perdu mes clients et c'est pour ça que j'ai quitté le Sénégal et des exemples comme ça on pourrait les multiplier à l'infini continuer à produire n'importe comment en France comme on le fait depuis 70 ans pour exporter des excédents qui vont tuer les agriculteurs virilières ailleurs et bien ce n'est pas une solution parce que ça ne fait pas vivre le paysan français et puis ça ne fait pas vivre non plus les étrangers non plus et ça aggrave même les... voilà et donc ça c'est un modèle avec lequel il faut rampre mais on n'est pas près de le rompre tant qu'on acceptera de jouer le jeu de ce qu'il nous propose Sur l'invisibilisation du monde agricole dans les médias moi j'aurais bien aimé vous entendre là-dessus parce qu'en dehors des périodes de crise finalement on n'en parle pas beaucoup de votre monde agricole C'est logique Alors Comment vous l'expliquez ? Moi je voudrais dire l'invisibilité elle est programmée je veux dire on nous invisibilise volontairement il n'y a qu'une voie qui doit représenter l'agriculture c'est les représentants de cette puissante agroalimentaire qui représente des grandes forces multinationales et là-dedans les paysans ils ne sont pas vraiment ils n'ont pas d'aura au niveau des médias on ne leur donne pas la parole Il y a l'émission de Karine Lemarchand je ne sais pas ce que vous en pensez un peu caricaturale non ? Qu'est-ce que vous en pensez du célibat d'abord des paysans sur Karine Lemarchand je sens que vous avez envie de réagir Elle a dû vous soutenir Ah non mais je n'ai absolument rien contre cette dame je vais être honnête avec vous je n'ai pas la télé donc je n'ai jamais vu son émission le principe me dépasse un peu mais pourquoi pas si des gens sont heureux de faire ça tant mieux pour eux Non par contre pour la médiatisation moi je pense que c'est simple c'est que les médias appartiennent je vais employer un gros mot mais au grand capital on va dire et que la politique européenne n'en a rien à cirer des peuples ou des pays d'Europe et que c'est que le capital et le pognon qui comptent c'est pour ça qu'on fait ces accords de libre-échange qui n'ont absolument aucun sens par rapport à tous les pays d'Europe en fait ça tue ça tue les paysans et à la fin c'est tout le peuple français qui va être amer parce que si on perd notre souveraineté alimentaire ça va être une immense catastrophe et en fait après les autres pays pourront nous utiliser comme une marionnette parce que quand vous n'avez pas la souveraineté alimentaire vous êtes obligés de vous coucher devant les gens qui vous nourrissent Philippe finalement vous êtes une profession qui ne se plaint pas justement vous travaillez dur mais sans revendication permanente est-ce que c'est pas finalement cette abnégation et ce courage qui vous dessert contrairement à d'autres professions alors le problème c'est qu'au fil du temps les médias ils sont on le voit bien pendant toutes les manifestations les médias n'invitent à 90% que la FNSEA et le problème c'est qu'après la guerre en 46 en 45 il y avait la CGA la Confédération Générale de l'Agriculture où était le Crédit Agricole le regroupement des Mutuelles Groupama et la CGA où étaient tous les agriculteurs et en 46 ils ont créé la FNSEA donc de 46 on va dire il y a eu des tickets de rationnement jusque dans les années 52 il y avait plusieurs millions d'agriculteurs le syndicat a fait son travail ne jamais oublier que la gestion des terres a été donnée au syndicat par des commissions structures par département dès en 46 c'est la raison pour laquelle ils ont mis la main sur le dos des paysans par les gestions des structures pour avoir des terres c'est une autorisation préfectorale mais il y a une commission départementale par département qui était tenue par eux dès le départ c'est ça qu'a fait la puissance du syndicat même si aujourd'hui ils ne représentent que 25,8% des paysans ça personne ne le dit et donc les grandes étapes c'est qu'à partir des années 60 au départ il y a eu un travail de fait par le syndicat il y avait 15 syndicats il y a eu une scission en 59 le MoDef qui était un peu proche des communistes on va dire aidé par Jean-Baptiste Douming mais à partir des années 60 le syndicat s'est fourvoyé ce n'est plus ce n'est plus un syndicat agricole il est devenu le co-gérant du pouvoir et surtout le co-gérant des multinationales puisqu'ils ont créé Unigrain le fonds des céréaliers de la FNSA en 63 qui a des investissements dans le monde entier ils ont des plateformes dans le monde entier dans toutes les structures dans les restaurants dans la boulangerie industrielle dans les transports les camions Steph les transports c'est des fonds Unigrain ils sont dans le monde entier après en 83 ils ont franchi une étape avec Sophie Protéole qui s'appelle le groupe Avril qui est né suite à un embargo américain où l'état français a demandé à la FNSA de faire un plan protéine ce qui était une bonne idée mais eux ils se sont emparés du bébé et puis donc ils ont monté le groupe Avril qui est à travers le monde aussi où est Arnaud Rousseau aujourd'hui et puis après en 2000 à partir des années 2000 là on est passé dans une financiarisation des plateformes de la FNSA et des multinationales à travers InVivo puisqu'avec InVivo ils sont rendus au sommet de Davos ils sont dans les start-up InVivo c'est Jardilang gamme vert boulangerie Louise café de Paris l'alcool à la coupe du monde du rugby ils sont dans tous les trucs de l'économie et ça ça a pu se faire avec l'accompagnement des politiques gauche comme droite qui les ont tous couverts et dans ces financements là on retrouve le crédit agricole la BPI la banque publique d'investissement donc aujourd'hui monsieur Le Maire les ministres de l'économie et des plateformes américaines qui travaillent avec BlackRock dans tous les financements de ces multinationales donc on est tombé dans une financiarisation de l'agriculture c'est la raison pour laquelle sur les plateaux personne n'a posé la question simple à monsieur Attal ou à monsieur Le Maire où personne n'a posé cette question là il parlait de la loi Egalim quand monsieur Macron a voulu lancer la loi Egalim la coopération agricole les coopératives Dominique Chargé président de la coopération agricole qui est en même temps FNSEA il a demandé il a saisi le conseil d'état et il a eu gain de cause avec une ordonnance pour ne pas reconnaître les prix des paysans du départ de la ferme c'est à dire qu'il considère que l'associé coopérateur c'est un prolongement de l'exploitation et que ce n'est pas une activité commerciale ça veut dire qu'ils peuvent acheter les produits au prix qu'ils volent au prix mondial au prix d'un Indien au prix d'un Chinois donc à partir de là on rentre dans la théorie de Ricardo des coûts comparatifs ce qui fait qu'au fil du temps l'agroalimentaire s'est concentré en oligopole il y a 1,4% des entreprises de l'agroalimentaire qui font 85% du chiffre d'affaires et 82% des emplois il y a quelques acteurs Bigard en viande LDC en volaille quelques acteurs puis après il y a 4 centrales d'achat alors nous nous avec ça on est complètement fusillés écrasés la question c'était par rapport aux médias pourquoi on n'est pas visible la visibilité enfin il ne faut pas être dupe ces grandes sociétés multinationales elles ont des marques la moitié de l'agroalimentaire ce sont des annonceurs qui achètent de la publicité ce sont des annonceurs ils achètent des publicités et je pense que en bon annonceur vous n'allez pas payer pour vous faire tirer dessus tu as raison ils ne vont pas payer pour se faire tirer dessus on en est venu à cette conclusion de façon comment dire autodidacte parce qu'on n'est pas des pros de la com on a un syndicat c'est le jaune et noir et la coordination rurale on s'est dit on avait fait une action à Lorient on avait pris des huissiers il y avait une grande troupe on était allé faire un contrôle de bateaux qui déchargeaient du tourteau de soja et ce tourteau de soja il venait concurrencer les soja locaux qu'on faisait et on commençait les prix commençaient à dégringoler on n'y arrivait plus donc on avait fait cette action pour démontrer cette importation de soja alors il est essentiellement OGM on ne va pas rentrer dans le débat OGM non OGM mais la matière première qui arrivait essentiellement pour l'aliment de bétail les poules pondeuses de façon industrielle on a fait des analyses de ce soja et on a trouvé des taux de glyphosate élevés on ne va pas rentrer non plus dans le débat du glyphosate ce n'est pas le but de mon propos le but c'est pourquoi il y avait ces taux de glyphosate élevés c'est parce que les OGM en Amérique du Sud ils sont désherbés dessiqués c'est-à-dire pour faire deux récoltes et demie par an ça veut dire quoi dessiqués ? dessiqués c'est pour assécher la plante parce que naturellement elle va prendre un mois un mois et demi pour se sécher naturellement donc pour gagner du temps pour accélérer la rentabilité dès que le soja arrive à un stade bien précis on le traite il sèche en deux jours et derrière les moissonneuses et les saumoirs ce qui permet de faire deux récoltes en moyenne deux récoltes et demi par an en Amérique du Sud sur ce sujet donc il y a des phénomènes de résistance qui montaient qui montaient qui montaient les plantes s'adaptent et ils étaient obligés de surtraiter des litres supplémentaires à chaque fois à l'hectare et à un moment donné on a atteint la limite que s'autorisait certains dans certains milieux autorisés on a autorisé un taux d'importation avec un certain taux et ce taux était dépassé bon ben tout simplement ils ont décidé de remonter le taux voilà Philippe ah oui c'est pour finir le propos et lorsqu'on a fait cette action on se disait ils vont s'emparer tous les médias les verts ils vont s'emparer l'écologie mais comment ce scandale il y a eu silence radio phénoménal tout à fait ce qui vient d'être dit est tout à fait juste pourquoi est-ce qu'on accepte de dépendre de 40 millions de tonnes d'importation de soja au GM alors que accord du GATT accord du GATT ou accord de libre-échange avec les Américains des années 60 alors qu'on en manque on manque de protéines donc on s'autorise à produire des céréales des graminées en plus du blé notamment en excédent pour l'exporter mais on ne s'autorise pas à produire ce dont on manque c'est-à-dire des protéines alors que les protéines ont le gros avantage dans une rotation plus écologique c'est dans une ferme céréalière quand on fait des rotations de protéagineux avec des graminées enfin des céréales on améliore on améliore le fonctionnement de l'exploitation on diminue l'utilisation d'introits et de pesticides et c'est une des solutions du problème et on accepte ce dérèglement stupide et voilà si je peux rajouter quand on fait des soja on n'a pas besoin de nitrate d'ammonium et quand on fait une légumineuse soja, poivre, févrole l'uzerne pour les plantes herbacées on n'a plus besoin de ce nitrate d'ammonium ce fut un paradoxe le GATT finalement parce que les Américains nous vendaient du soja sans pouvoir utiliser du nitrate d'ammonium et nous par la spécialisation parce que vous l'aviez évoqué dans des interviews enfin dans des émissions que vous faisiez nous on s'est spécialisé justement par des cultures très gourmandes en nitrate d'ammonium voilà c'est ça le GATT nitrate d'ammonium est responsable de gaz à effet de serre en quantité phénoménale et qu'au lieu de solutionner le problème on l'aggrave alors que les solutions sont très simples en fait les solutions sont très simples et peut-être que je vais plutôt intervenir plus tard pour parler plus de la bio ou des choses comme ça comme pour nous c'est une des solutions au problème avec plaisir on va en parler de ça dans la deuxième partie mais là j'aimerais me faire un instant un petit peu l'avocat du diable dans cette émission qu'est-ce que vous répondez à ceux qui expliquent quand même que malgré tout c'est aux agriculteurs d'être compétitifs et qu'on ne peut pas se permettre dans le monde d'aujourd'hui de subventionner cette activité qui est réalisée moins chère ailleurs c'est simple c'est une réalité ça c'est que la question oui mais la question c'est qu'est-ce que les gens veulent manger parce que nous les paysans comme vous l'avez dit justement sont plutôt dociles c'est-à-dire qu'ils ont toujours fait ce que les pouvoirs publics ont demandé en fait au fur et à mesure des réformes agricoles oui on est d'accord et en fait comment dire excusez-moi j'ai perdu le fil ce que les gens veulent manger aujourd'hui oui ce que les gens veulent manger aujourd'hui en fait c'est que nous on nous demande tout un tas de normes et les paysans ne sont pas fermés au fait de produire mieux par contre ce qu'ils veulent c'est pouvoir en vivre en fait donc on ne peut pas nous demander de produire mieux ou en bio ou en d'avoir une agriculture plus vertueuse pour avoir une meilleure alimentation et à côté de ça de faire rentrer des produits qui ne subissent pas ces normes qui en plus ne sont pas produits avec les mêmes coups de main d'oeuvre et les mêmes charges sociales on ne peut pas faire face à ça en fait on se bat les mains attachées dans le dos donc on ne peut pas gagner c'est très très compliqué donc vous diriez tous aujourd'hui que votre profession est en péril aujourd'hui c'est évident alors si ça continue comme ça oui si ça continue comme ça oui si on ne change rien et si on continue sur le même modèle qu'on a développé depuis 70 ou 80 ans c'est voilà c'est voué à l'échec si on veut se comparer par rapport aux autres on sera toujours moins compétitif on aura toujours de la pomme d'Afrique du Sud qui sera plus compétitive des protéagineaux de Sud-Américain de fermes 40 000 hectares qui seront plus compétitifs de la viande bovine du Sud de l'Espagne ou des Etats-Unis ou du Canada dans les filles de 20 000 bovins qui seront plus compétitifs voilà et puis on peut multiplier comme ça pour le vin pour plein de choses donc de toute façon est-ce qu'on continue sur des produits à faible valeur ajoutée qui se comparent aux produits mondiaux ou est-ce qu'on essaye d'élever la gamme et dans ces cas ça nous donne droit à interdire les importations des produits bas de gamme qui ne sont plus compétitifs et socialement et sanitairement et acceptablement pour faire vivre notre agriculture française alors on en revient au problème de la souveraineté en plus alimentaire qui se pose la question c'est que avant j'entends bien que les gens n'ont pas des porte-monnaie sans fonds et que voilà entre l'inflation et le reste c'est très compliqué pour tout le monde mais c'est au pouvoir public on peut envoyer des milliards d'aides à l'Ukraine donc on peut on envoie oui tu as 10 milliards là j'ai entendu et 150 millions pour les agriculteurs pour ce qu'on donne à l'Union Européenne pour la politique agricole commune on donne à peu près juste pour l'agriculture 13 milliards par an on en reprend 9 et demi enfin on parle de beaucoup beaucoup d'argent qui pourrait solutionner ce problème parce que la souveraineté alimentaire ça doit être un objectif et ça a un coût on ne peut pas faire on ne peut pas passer à côté de ça ce n'est pas possible on ne peut pas suicider notre pays au nom du grand capital vous avez le sentiment tous d'être abandonnés ici par les pouvoirs publics Alexandre ? Oui abandonnés par les pouvoirs publics oui et non je dirais qu'on est on est la quatrième roue du carrosse enfin la cinquième roue du carrosse excusez-moi mais c'est surtout les charges norminatives qui nous donnent c'est que l'Europe nous donne des normes à faire et la France nous en remet encore une couche pour faire mieux que mieux et le problème il est là donc on n'est pas forcément abandonnés et ça ils n'oublient pas de nous en mettre des normes donc ils ne nous abandonnent pas de ce côté-là croyez-moi donc on ne peut pas dire abandonnés financièrement parlant oui on peut dire qu'on est abandonnés mais pour revenir aux prix agricoles il nous faut des prix ça c'est évident il faut mieux manger ça c'est évident aussi mais il y a le pouvoir d'achat des gens quand on voit que le salaire cette année au mois de janvier des gens qui gagnent le SMIC ils ont été augmentés de 1,3% ça n'a rien à voir avec l'inflation qu'on a aujourd'hui comment voulez-vous que les gens achètent correctement à manger et de la bonne qualité quand on a le pouvoir d'achat des gens c'est primordial s'il n'y a pas de gens qui achètent de la nourriture on pourra faire ce qu'on veut avec notre camelote on ne la vendra jamais donc il faut redonner du pouvoir d'achat aux gens et pour donner du pouvoir d'achat aux gens il faut que les charges diminuent aussi un patron quand un patron augmente quand un salarié gagne 1500 euros et bien le patron il veut l'augmenter de 100 euros ça va lui coûter 300 euros à côté donc c'est plus possible tout ça c'est tout un enchevretrement de choses qui font que nous les agriculteurs effectivement comme tous les gens ils ont besoin de manger et bien ça devient compliqué de trouver une rationalité quelque part c'est complètement vrai notre système il arrive en bout de course on produit de moins en moins de qualité les gens achètent de plus en plus des produits bas de gamme ils se nourrissent mal ils tombent mal ça coûte cher et ainsi de suite et ainsi de suite et ainsi de suite on refuse de le faire parce qu'il y en a plein qui en vivent de ça c'est pas les paysans mais c'est les autres les entreprises chimiques à un moment on disait que c'était vous étiez pris en otage aussi par les produits chimiques les pesticides tous ces trucs là enfin je ne sais pas si ils savent comment faire ils savent comment faire pour prendre les paysans indépendants moi ça fait 23 ans que je n'en utilise plus du tout tout va très bien tout va très bien sur ma ferme vous n'en utilisez plus tous ou vous continuez ? en bio en bio pommes les variétés qui se développent aujourd'hui sont moins gourmandes en 10 pesticides de synthèse et sont plus résistantes à des maladies on tend vers du mieux le problème c'est que la guerre de l'étalage nous fait qu'on est en concurrence le consommateur comme monsieur l'a dit il pousse son caddie il a son portefeuille il ne peut pas payer plus donc il va toujours toujours consommer il va rechercher malgré tout à son insu j'ai envie de dire du prix et il sait très bien que ce n'est pas bien mais il faut qu'il mange au quotidien alors la filière bio en pommes je dis celle-là parce que c'est celle que je connais le mieux et j'amènerai une nuance tout à l'heure la pomme ce n'est pas nécessairement l'Afrique du Sud parce que les importations sont beaucoup plus chères et c'est en décalage de 6 mois avec les hémisphères mais c'est surtout que la principale concurrence elle est intra-européenne et surtout les nouveaux pays de l'Est qui sont rentrés avec des coûts de production imbattables l'essentiel de la pomme enfin des productions c'est la main-d'oeuvre elle est bradée et les Polonais ont des Ukrainiens qui viennent ramasser à 200 200 allez on va dire 300 euros du mois quand il n'y a pas de la pomme qui rentre de l'Ukraine dans la Pologne et puis des productions de la pomme polonaise c'est un effet domino des marchés et ça je veux dire l'étalage c'est le ring c'est le combat et le combat on nous dit la population veut du mieux oui on le met il est plus cher mais le consommateur avec son portefeuille ne peut pas le payer et de ce côté-là il n'y a pas de protectionnisme et même le produit le produit le plus vendu en France l'année dernière c'est le Coca-Cola le produit le plus vendu en France l'année dernière c'est le Coca-Cola et ce n'est pas les milieux aisés qui achètent du Coca-Cola c'est quand même les milieux défavorisés ils trouvent tout à fait normal de consommer entre 6 et 12 bouteilles d'un litre et demi de Coca-Cola tous les jours et là il y a de l'argent pour ça donc c'est aussi une question de dédication tant qu'on permettra aux gens d'avoir de la merde à pas cher ils achèteront de la merde à pas cher et là il y a des décisions à prendre par rapport à ça et sinon on ne s'en sortira pas ça ne se dit pas devant une chaîne de télévision mais n'empêche que ceux qui mettent le plus d'argent dans la nourriture ce n'est pas les gens aisés c'est les gens défavorisés et qui achètent beaucoup 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 de plats cuisinés sur cuisinés prêts prêts à cuisiner il n'y a plus que le micro-ondes qui sert on n'échappe plus de carottes moi j'ai une hamap à la maison association de maintien pour l'agriculture paysanne c'est que des gens éduqués qui viennent dans une hamap qui font le choix d'avoir des légumes en direct du jardinier que c'est le jardinier qui fait leur panier de légumes de saison et 100% saison et jamais décalé mais les gens qui comprennent cette culture-là si vous avez du temps à perdre vous passez une demi-heure à la sortie de la supermarché vous verrez que leur caddie il est rempli de barquettes en polystyrène qui sortent de toutes les usines de plats cuisinés de France dans lesquelles on a rajouté plein de saloperies pour arriver à les consommer trois semaines après la fabrication et que ça on ne s'en sort pas et quand on fait le coût total de tout ça ces gens-là finalement dépensent plus d'argent dans la nourriture que les autres donc ce n'est pas forcément une question de coût c'est une question d'éducation les fins de mois sont très très dures mais quand on analyse vraiment ceux qui mettent le plus d'argent dans la nourriture et notamment dans tous ces sodas ces boissons gazeuses et tout et bien voilà quoi les boissons gazeuses c'est une bouteille de coca c'est 33 piers de sucre et est-ce qu'on va continuer de supporter ça longtemps sans réagir ? Mais Coca-Cola il faut lui faire plaisir la ministre des sports a dit qu'il fallait louer Coca-Cola parce que c'était un gros sponsor des Jeux Olympiques C'est vrai que c'est remarquable ce que vous venez de dire Philippe parce que justement on associe souvent monde paysan et tradition est-ce que vous vous avez la sensation aujourd'hui d'être les gardiens d'une tradition qui se perd ? On va parler des Gaulois Alexandre Oui on entend beaucoup que le monde paysan c'est un monde de droite et conservateur c'est vrai ça ou pas ? Ah il dit oui Philippe Oui parce que par l'attachement à la terre par l'attachement à la terre c'est historique les gens oui oui la religion catholique est très imprégnée aussi dans le milieu agricole il ne faut pas le nier Donc ça c'est une réalité Alexandre ? Oui et puis par rapport au capital on travaille on travaille sur un capital aujourd'hui mon capital de l'exploitation c'est un million d'euros donc c'est vrai que ça fait un gros capital les gens des fois on a des réflexions si tu ne gagnes pas ta vie tu n'as qu'à vendre ta ferme et puis tu seras riche tu pourras continuer ta vie comme ça non mais ma ferme c'est mon outil de travail donc c'est là le problème C'est notre vie quoi C'est quand même un des problèmes vas-y puis après Je voulais amener une nuance vous avez dit juste avant que les paysans seraient de droite Non on entend souvent dire que c'est un milieu droite conservateur est-ce que c'est ? Moi j'ai envie de vous dire il y a une boussole une boussole du bon sens cette flèche elle indique toujours le bon sens par contre c'est le plateau lui qui bouge si vous voyez à peu près la métaphore que je veux vous faire comprendre c'est je veux dire le bon sens lui il ne varie pas il ne bouge pas par contre les partis politiques eux ils bougent dans les idées dans les Si vous prenez sur ce plan-là qu'est-ce que c'est aujourd'hui du moins aux yeux des grands médias qu'est-ce que c'est être de droite aujourd'hui ? Le simple fait d'aimer sa terre et d'être patriote mais patriote dans le sens tout à fait noble du terme c'est un crime presque ça on est on est presque un nazi donc les paysans les paysans ils pour beaucoup ils reprennent une exploitation familiale donc ils sont hyper attachés à leur terroir mais ça c'est enfin dans les idées politiques si on prend je ne sais pas ce qu'était le communisme à sa grande époque je ne parle pas de ce que c'est maintenant je ne sais pas il y a beaucoup d'idées dans lesquelles la plupart des paysans que je connais se retrouvent mais je parle du communisme avant Georges Marchais après c'est fini le capital c'est un capital qui se transmet et d'ailleurs là-dessus dans les médias ils ne donnent pas les vraies informations ils parlent du bénéfice agricole des revenus agricoles ils balancent ça sur les grandes antennes c'est un bénéfice d'entreprise qui sert à rémunérer les capitaux engagés qui sert à réinvestir garder une marge de sécurité et ensuite on se prélève un salaire et ça ça sert de base de cotisation sociale et le problème il est là il faudrait réformer le système fiscal et revenir à un modèle à l'IS où on sera imposé sur notre mutualité sociale agricole sur nos salaires réels et non sur le bénéfice de l'entreprise parce que le bénéfice de l'entreprise c'est pas notre salaire et les journalistes ils confondent le bénéfice de l'entreprise agricole avec notre salaire et concernant au patrimoine il faudrait être exonéré des droits de succession parce que c'est des capitaux lourds lents qui rapportent des fois ils sont négatifs ou ils rapportent 1% donc ça se transmet aux enfants ou à des voisins mais si vous imposez un capital comme ça déjà qu'on ne dégage pas de revenus vous ne pouvez pas imposer du capital agricole c'est un investissement lourd vous savez que la plupart des gens qui rentrent dans les sociétés ils ressortent la moyenne vous allez voir sur un faux greffe c'est entre 70 et 110 000 la plupart c'est 100 000 ils rentrent dans une société pour 100 000 euros vous savez si quelqu'un il a travaillé pendant 43 ans pour sortir avec 100 000 euros vous ramenez ça au mois ça ne fait pas lourd donc quand on parle de capital il faut savoir de quoi on parle après l'agriculteur vous allez me dire il a sa maison pas toujours des fois la maison elle n'est même pas à lui elle est en location et après quand il a des terres il est lourd la location des terres vous n'allez pas faire fortune à louer des terres ça rapporte plus de deux fois moins que de louer du logement après ce que je voudrais revenir c'est sur le choix des consommateurs on dit les consommateurs sont responsables on a passé des hausses déjà à la grande distribution Sarkozy l'avait fait et d'autres il ne nous reste que 6,50 euros sur un panier de 100 euros entre les 6,50 euros et les 100 euros il y a des petites souris tant qu'on encadrera pas la grande distribution et l'agroalimentaire on est foutu il y a conflit d'intérêts à chaque fois qu'il y a une crise le gouvernement invite la FNSEA les animaux qui viennent d'Amérique du Sud ils sont nourris par des aliments du groupe Avril il y a une société qui nourrit des animaux là-bas on parle des échanges en Nouvelle-Zélande ils ont une compagnie aérienne là-bas qui vend du vin dans les avions et ils nourrissent les animaux aussi là-bas donc je veux dire il y a conflit d'intérêts on ne peut pas être à la tête le secrétaire général de la CFDT ne peut pas être en même temps président de Renault Peugeot et Michelin je veux dire c'est là qu'il y a un problème donc nous pourquoi on est morts on est morts parce que si vous voulez pays par pays ils nous mettent en compétition les multinationales de l'agroalimentaire avec les GMS donc on est sur un prix mondialisé du lait des fruits tout ça ils nous mettent en compétition sur la base d'un genre de produit intérieur brut mondialisé et nous dans nos exploitations quand vous faites intervenir un mécanicien un vétérinaire lui il est sur un produit intérieur brut territorialisé c'est à dire que moi le véton quand il vient chez moi je pourrais lui dire ah bah attends j'ai été voir j'ai vu en Roumanie il est à 10 euros de l'heure moi je te donne 10 euros de l'heure sinon tu repars de ma ferme bah il va dire écoute moi mon gars 10 euros de l'heure je te soigne pas ma vache donc voilà donc ce contraste il est là on a quelques oligopoles qui nous mettent en compétition comme tu l'as bien dit sur les fruits sur tout et ils vont sur internet ils disent nous soit tu vends ce prix là comme il l'a dit tout à l'heure autrement ton camion tu peux le foutre à la poubelle moi j'en ai trouvé en Pologne ou en Inde et même si on avait les mêmes normes on tiendrait pas imaginez-vous qu'il y a un gars que je connais dans le monde il livre sa coopérative en conventionnel il livre ses bananes sur une barque il est au bord d'un fleuve en Amérique du Sud 2 euros les 100 kilos qui est capable en Europe de livrer des bananes à 2 euros les 100 kilos c'est absolument impossible le gars il vit dans une cabane en bois bon je passe des détails il n'a pas de sécurité sociale il n'a pas la cinquième de semaine de congé payé et puis il n'a pas les écrans plats dans sa maison on est d'accord mais 2 euros les 100 kilos qui peut se battre avec ça personne allez pour terminer ce premier débat juste question toute simple souveraineté alimentaire et transition écologique est-ce que ces deux objectifs sont compatibles d'après vous oui moi je dirais que oui c'est juste une fois de plus si le gouvernement met en place un protectionnisme pour qu'on puisse conserver notre souveraineté alimentaire bien sûr que oui c'est juste une volonté des pouvoirs publics mais ça se heurte à Bruxelles et au fait que les politiques décident de servir à quelque chose en fait allez on termine ce premier débat et je vous remercie encore une fois d'être là tous présents avec des avis passionnants et néanmoins différents parfois justement alors ce soir on tient à saluer aussi Ignace notre dessinateur chéri Abistre Liberté alors je vous montre sa dernière production ce soir au programme pinard et sauciflard bien franchouillard autant dire qu'ici vous êtes chez vous on applaudit Ignace 79 agriculteurs en garde à vue pour avoir investi le marché de Rungis tolérance zéro pour les délinquants joli qui sait déjà le petit youtubeur à côté de vous c'est pas Pacito 1m95 et 95 kilos tout de même non c'est pas Pacito mais c'est un de ses plus proches amis le sketch qui faisait hurler de rire hier et pleurer aujourd'hui et bien je crois qu'un pas paysan je suis qu'un pas paysan pardon voilà et bien merci on l'applaudit et enfin les deux derniers l'UE collabore avec les agriculteurs vous bêchez vous semez vous plantez et moi je récolte évidemment avec une caricature l'Union Européenne et enfin l'Union Européenne donne 50 milliards à l'Ukraine ça tombe bien vous qui voulez du blé vous aurez de l'Ukrainien je te laisse la responsabilité on se retrouve dans un instant pour le second débat de ce Bistro Liberté spécial paysan la souveraineté alimentaire de la France et de l'Europe une chimère faut-il en finir avec le libre-échange peut-on assurer souveraineté alimentaire et transition écologique voilà on est toujours aussi bien entouré avec un plateau d'invités exceptionnels ce soir ils sont venus quasiment de toute la France en tout cas merci vraiment à eux on peut vraiment encore les applaudir notre et c'est la première fois vraiment je vous le redis que je vois le public applaudir autant et vraiment je tiens à le dire vous êtes vraiment notre fierté donc je pense qu'il faut vraiment vous rendre hommage et on est content à notre petit niveau sur TVL de le faire ce soir donc si vous le voulez bien pour ce second débat on va à présent faire le bilan en tout cas on va commencer si vous le voulez bien par essayer de faire un peu le bilan de cette crise agricole à 15 jours à peine un peu plus du salon de l'agriculture est-ce qu'on peut dire tout d'abord que cette crise elle aura été un véritable électrochoc pour la société française et le monde politique est-ce qu'au final quel bilan vous en tirer Alexandre ? de toute façon oui ça fait bouger les choses énormément déjà on parlait tout à l'heure de la transparence des médias qui ne parlaient pas déjà en Allemagne ils y sont déjà depuis le 15 décembre il faut penser qu'il y a tous les paysans européens en grande partie qui sont en manifestation il y a l'Allemagne la Belgique la Hollande l'Espagne le Portugal maintenant qui s'y est mis l'Italie qui s'y est mis aussi tout le monde l'Irlande aussi qui bouge aussi tout ça ça bouge de plus en plus donc c'est évident que les gens commencent à prendre conscience mais alors c'était quoi justement les objectifs de cette mobilisation pour vous ? tout le monde a les mêmes problèmes le plus gros problème c'est Bruxelles de toute façon ça c'est le noyau c'est Bruxelles et il faut absolument arriver à le détrôner par un Frexit un Brexit un Bruxit j'en sais rien mais il faut arriver à mettre tout ça à plat vous êtes tous d'accord ici là-dessus ? je vois Philippe qui a l'air un petit peu doché à tête je n'ai pas dit qu'il fallait tout détruire il faut avoir une méthode pour reconstruire mais il faut absolument on a trop de normes alors attention sur les normes moi en bio je n'ai pas de problème avec les normes j'ai aucun problème avec les normes les normes azote je m'en fous je suis nettement en dessous forcément sauf qu'on m'oblige à faire un cahier d'épandage alors que chez les bio il ne devrait pas y avoir besoin de cahier d'épandage sauf qu'on est dans un pays où on ne veut pas favoriser l'agriculture biologique donc on impose les mêmes contraintes administratives au bio qu'au conventionnel mais on n'a pas de problème avec les pesticides moi j'en mets zéro si on n'a pas de problème avec les engrais j'en mets zéro et puis il faut bien avoir en tête que ces normes-là elles sont plus faites pour aider l'agriculture à évoluer vers le mieux qu'à aller vers le moins bien le problème c'est que les paysans quand ils ont des normes et qu'ils ne sont pas rémunérés ils pètent un câble c'est ce qui s'est passé les normes sont acceptables à partir du moment où ils sont correctement rémunérés mais moi je ne veux pas oui effectivement tu as quand même le dossier PAC oui le dossier PAC c'est quand même pas toujours simple c'est un enchevretement mais nous on ne devrait pas favoriser moi j'ai 27 km de haies sur ma ferme ça ne pose aucun problème et j'ai un fils de 29 ans qui va même en replanter d'autres il va même faire de l'agroforesterie dans les grandes parcelles on a deux grandes parcelles il va planter des rangées d'arbres dans le milieu pendant qu'il y en a d'autres qui vont continuer de les arracher chez nous on en plante aussi mais c'est quand même un vrai casse-tête on a un monde de l'agrobrisette c'est quand même un gros casse-tête on est obligé de les planter à certains endroits pas à d'autres parce que ça arrange les chasseurs parce qu'il y a ceci il y a cela il y a des problèmes d'arrosage il y a des problèmes de routes il y a des problèmes de lignes électriques il y a toujours des problèmes donc planter des nous on en plante mais c'est quand même un casse-tête et c'est un gros problème bon il y a la PAC il y a Global GAP pour vendre nos fruits et légumes vous devez aussi les avoir le dossier Global GAP je pourrais vous le laisser d'ailleurs parce que j'ai tout imprimé toutes les réglementations que j'ai trouvées je vous les ai imprimées je vous les laisserai à la fin de l'émission comme ça vous pourrez si vous voulez vous inspirer voir un petit peu les charges que c'est mais Global GAP c'est des usines à gaz à monter alors qu'est-ce que c'est ? c'est des normes qui viennent de comment ? suite à EGALIM c'est ça pour les prix des fruits et légumes je ne me souviens plus du nom EGALIM EGALIM c'est ça et donc ça c'est du côté agricole et les industriels ou les agroalimentaires ou le marché du frais nous demandent un cahier des charges pour vendre nos produits si on n'a pas cette agrétisation là c'est comme une ISO 9001 ou 9002 et donc il nous faut ça nous coûte 1000 euros tous les ans et en plus de ça les dossiers c'est infernal à remplir maintenant il y a des entreprises spécialisées qui viennent dans nos fermes et on paye pour pouvoir passer Christian j'aimerais que tout le monde nous donne son avis sur le fameux Frexit ou pas enfin en tout cas Christian Frexit ou pas Frexit c'est surtout vous êtes pour l'Europe pour le Frexit oui pas nécessairement c'est l'Europe l'Europe doit changer sa feuille de route aujourd'hui elle a fait farm to fork avec une volonté de baisser la production de moins de 20% mais c'est une moyenne il y aura des pays qui auront des baisses de production et des zones dans le pays beaucoup plus fortes que d'autres en fait comme dit Grégoire c'est le prix les normes j'ai envie de dire on tend oui vers la qualité pour le consommateur pour la sécurité du consommateur mais quand on le met sur l'étalage en concurrence c'est comme si on mettait sur l'étalage un doliprane fait avec une norme et un doliprane avec une autre norme où on met dedans de l'arsenic j'ai envie d'exagérer parce que c'est moins cher pour le produire c'est ça qui n'est pas normal on met en concurrence l'absurde et ça c'est infernal on ne va pas demain est-ce qu'on pourra mettre en concurrence notre avis millionneur Airbus parce que la Chine va produire de la copie de l'Airbus à deux fois moins cher pourquoi demain on ne dirait pas on va acheter plutôt de l'avion chinois plutôt que Airbus c'est ce qu'il y a un contrat ça va durer longtemps mais ça va arriver moi ce que j'en dirais c'est que le Frexit alors moi je n'ai rien contre le principe d'une union européenne mais dans l'idée telle que De Gaulle l'a voulu au départ en fait l'union européenne comme elle est maintenant de toute façon c'est simple on a fait la preuve de ce que je vais dire par les pays qui manifestent en fait c'est-à-dire que l'union européenne il faut de mon point de vue soit taper du point sur la table mais je ne pense pas que Macron ait la main assez ferme donc il faut soit un leader pour taper du point sur la table et dire on change ça ou on s'en va soit tout simplement partir et la refonder avec les pays frontaliers utiles et j'ai rien contre les Bulgares mais qu'est-ce qu'on fait avec la Bulgarie qu'est-ce qu'on fait à 27 parce que le fond du problème c'est que donc on parle de ces accords de libre-échange avec le monde entier et après on nous dit oui oui on va renégocier les traités mais enfin on l'a vu on l'a vu par exemple pour l'Ukraine avec la Hongrie n'importe quel pays peut bloquer un accord vu qu'il faut l'unanimité je pense que tout le monde est conscient que les pays les plus pauvres de l'Union Européenne sont encore plus faciles à comment dire à piloter pour les grandes puissances étrangères et donc peuvent être par le biais d'accords autres peuvent servir les intérêts je ne sais pas de la Chine des Etats-Unis de la Russie et donc nous bloquer en fait parce que ça fait leur jeu techniquement et ça soit il faut quitter soit il faut forcer et dire on change ça ou on se casse parce que si la France sort de l'Union Européenne ça va être compliqué pour lui d'ailleurs ce droit c'est le droit de veto que tu parles il veut être remis en cause excuse-moi l'Espagne pour l'électricité elle est sortie l'Espagne ils ont dit non on n'est pas d'accord et les Espagnols aujourd'hui ils ont de l'électricité qui est beaucoup moins cher que nous en Europe donc il y a des possibilités de faire quelque chose c'est une question gouvernementale et il faut que notre président il dise ben non maintenant il faut le vouloir voilà c'est ça les artisans pour les boulangers par exemple combien il y a de boulangers depuis un an ou deux qui ferment leurs portes parce que les coûts de l'énergie sont délirants alors qu'on la produit à pas cher mais pour des règlements européens complètement débiles on s'oblige d'acheter ce qu'on produit pas cher cher ça n'a aucun sens et donc au final c'est déjà tous les citoyens français qui payent ça à des prix débiles finalement il y a des gagnants et des perdants de la politique agricole européenne agricole et de la politique européenne en général moi j'ai du mal à voir où elle sert le peuple français ou les peuples européens toute l'industrie agroalimentaire ou chimique ou comment les gros groupes eux ils sont gagnants c'est naturellement ils sont tous gagnants c'est la base qui n'est pas gagnante c'est la base on va laisser parler Philippe avant je voulais rebondir justement sur l'électricité un fabuleux exemple dans notre domaine parce qu'on a des installations frigorifiques donc ça tourne avec de l'électricité les grands groupes qui ont une puissance de feu importante de négociation ont pu accepter une augmentation de leur facture je veux dire 50% de plus guerre plus avec de la négo avec de la concurrence etc. ceux qui n'avaient pas le choix qui n'ont pas accès à ce parce que en fait ces grands groupes ont leur proposé un tarif très intéressant mais il fallait financièrement avancer en trésorerie un contrat il fallait en fait une avance financière du contrat de 3 mois 6 mois ça dépendait qui peut aujourd'hui avancer une future dépense qui n'est pas encore là donc ça demandait des fonds très importants et toutes les exploitations qui sont artisanales et petites elles étaient au moins de 36 KVA ou au 42 KVA légèrement élevés elles n'ont pas eu le choix que de se prendre 300, 400, 500% dans la figure et là mon cas je ne vais pas me cacher je n'ai rien stocké parce que c'était prohibitif dès le premier mois je me prenais 5 mois de consommation donc j'ai vendu Bord-Vergé alors Bord-Vergé c'est l'aventure c'est voilà on a en fait favorisé la financiarisation de cet état de fait on est en train en fait de détruire l'artisanat de production sur le bilan pardon j'aimerais revenir à cette question de départ le bilan de cette crise et de ces manifestations est-ce qu'on ne peut pas dire aussi que le milieu agricole enfin des paysans et des agriculteurs il est assez hétérogène divisé parce que finalement est-ce que ça vous a rassemblé plus quand même non parce que bon et certes il n'y a pas une agriculture mais il y a des agricultures pas une FNSEA je vous sentez très critique mais si vous voulez il y a beaucoup de journalistes qui disent en agriculture comme c'est disparate il y a beaucoup de modèles agricoles certains ils poussent le bouchon en disant c'est impossible de connaître un coût de production ça c'est prendre les gens pour des imbéciles les gens qui sont mécaniciens les gens qui sont boulangers les gens qui sont couvreurs ils font des devis ils connaissent le coût de production faire croire que nous en agriculture on ne pourrait pas mettre un coût de production ceux qui s'expriment comme ça sur les plateaux c'est qu'ils sont tout simplement c'est des grands mondialistes et ils sont pour la théorie de Ricardo des coûts comparatifs pour mettre les paysans en compétition sur la planète moi je voudrais vous rappeler déjà que dans le monde 80% des gens pauvres sont des paysans jamais l'oublier ça déjà et après ce qui nous a tués c'est bien la libre circulation des biens des hommes des marchandises et des capitaux mais surtout des capitaux qui permet à des centrales d'achat et des entreprises agroalimentaires qui je le regrette sont main dans la main avec le syndicat FDSEA je le regrette nous mettent en compétition après au niveau de l'Union Européenne la politique de l'Union Européenne elle n'est pas bonne du tout mais comme on a mis en place avec ce libre-échange on a mis l'Union Européenne nous nos pays européens en compétition sur le monde entier on a perdu notre industrie on a perdu le textile la chaussure comme on est en train de perdre notre agriculture la sidérurgie on perd notre agriculture justement par la théorie de Ricardo Thomas Piketty il l'explique très bien ça l'économiste dans ses livres alors après quand on perd des pans entiers de l'industrie et de l'agriculture on fait ce que j'appelle du travail parasitaire d'où mon collègue qui dit il y a beaucoup de papiers beaucoup de normes parce qu'après on n'a plus qu'un secteur tertiaire donc les gens il faut bien qu'ils fassent quelque chose donc ils contrôlent celui qui est devant et puis ils contrôlent le contrôleur puis le contrôleur il cherche une nouvelle idée pour créer une nouvelle norme les gens vont qu'ils fassent quelque chose quand on n'a plus d'industrie et plus d'agriculture on crée du travail parasitaire et l'Union Européenne elle est en train de s'enliser avec ça alors après les gens disent certains disent Frexit pas Frexit le Frexit c'est un moyen institutionnel pour sortir de l'Europe prendre son indépendance est-ce que derrière après parce qu'il faut savoir ce qu'on fait derrière si on reste dans la politique de l'OMC avec les traités de libre-échange qu'on reste sur la base du libre-échange et non sur la base de la coopération entre les états comme le prévoit par exemple la charte de la Havane de 1947 où c'est la coopération entre les états moi je crois qu'avant de dire il faut Frexit ou pas Frexit il faut savoir si on a des hommes d'état qui acceptent de vendre l'agriculture pour les voitures allemandes pour l'industrie pour Airbus pour tout ça parce que nous on est une monnaie d'échange donc il faut savoir s'il y a des hommes d'état qui veulent garder une souveraineté jusqu'à quel seuil ils veulent nous descendre nous descendre la souveraineté de la France on est à plus de 30% aujourd'hui de notre alimentation globale qu'on importe 60% dans les moutons 71% dans les fruits 50% dans les poulets jusqu'où ils veulent aller parce que ça ils l'acceptent tous les pro-européens et tout pour aller prendre en Amérique du Sud et tout nous mettre en compétition et ça c'est une volonté politique parce que ils sont bien depuis le début que l'Union Européenne est créée ils violent les traités de libre-échange dans les traités pardon ils violent le traité européen dans le traité européen il est écrit dans la constitution du traité européen qu'il est interdit de racheter des dettes d'état ils ont racheté plus de 4 000 milliards d'euros de dettes des états de l'Union Européenne environ 25% des dettes des états des états membres pour ça ils ont violé les traités ça gênait personne ni Madame Van der Leyen ni personne là ils ont passé ils ont dit on a botte voilà c'était pas dans la constitution c'est interdit les Allemands étaient contre la cour de Karlsruhe les Allemands ils ont tiré la sonnette d'alarme plein de fois à cause de ça du rachat des dettes des états donc comme quoi c'est bien des volontés politiques puisqu'il a ils ne respectent pas le traité donc est-ce qu'on veut garder une agriculture en Europe avec en n'étant pas plus idiot que les autres les Américains ils se protègent au Canada il y a un système de gestion de l'offre où les agriculteurs gagnent leur vie et pourtant ils font partie d'un traité de libre-échange avec le Mexique et les Etats-Unis mais le gouvernement canadien il a dit stop moi terminé reprenons l'exemple de la Suisse la Suisse il se protège donc est-ce que nous on est plus idiots que les autres moi je ne sais pas si on n'a pas d'homme d'état en fait j'ai l'impression qu'aujourd'hui on a des chefs d'appareil des chefs de parti des chefs qui font des combines politiciennes pour être élus mais on n'a pas de chef d'état et si on avait un chef d'état comme on a eu De Gaulle si on avait un chef d'état comme on a eu De Gaulle je pense qu'on pourrait redresser la France et l'Europe parce qu'un chef d'état il n'a pas d'amis il n'a que des intérêts donc il faut des chefs d'état qui défendent nos intérêts On a souvent fait la comparaison enfin dans cette mobilisation entre le mouvement des gilets jaunes et celui des agriculteurs elle est juste ou pas cette comparaison d'après vous ? Ben c'est quand même plus fédéré enfin plus fédéré plus... Mais il n'y a pas de leader en fait en fait moi je pense parce que pour ce que vous disiez que justement ça permet Il y en a 5 nouveaux ce soir Non mais ça permet d'unir le monde parce qu'en fait déjà vous parlez de ce mouvement agricole au passé il n'est pas fini les gens ils sont repartis Il s'est un peu éteint pardon mais on a l'impression Non mais pourquoi il s'est éteint ? Il n'est pas éteint Non mais il faut que vous imaginiez que ceux qui ont été en tête de gondole à qui il faut rendre hommage quand même c'est-à-dire la coordination du 47 donc ceux d'Agen qui ont fait un travail colossal les mecs ils ont passé 15 jours non-stop sur les blocages ils ont des fermes à faire tenir il n'y a personne qui les indemnise la fatigue physique et mentale il faut que les mecs Il est en pause ça veut dire qu'il peut repartir Ah mais ça veut dire ça veut dire que ça sert à excuse moi vous parlez du salon de l'agriculture ça ne va pas se terminer au salon de l'agriculture ça va aller beaucoup plus loin vous allez voir De toute façon il faut trouver une solution parce que là les propositions de Datal pour reprendre alors je le rend à César ce qui est à César ce qu'a dit une chaîne qui s'appelle la ferme du vieux tilleul c'est le dernier repas du condamné à mort en fait qui nous a donné donc ça ne suffit pas ça ne résout rien donc ça ne peut pas s'arrêter donc il est évident que ça va continuer mais l'intérêt qu'il y a pour le monde agricole c'est que les gens se sont fédérés de manière apolitique c'est pas le mot mais sans sans suivre un syndicat et en fait la FNSEA alors j'ai rien contre les militants de base ou départementaux des FNSEA je parle vraiment du noyau qui chapote nationalement on savait j'assume mes propos que c'était des ordures là ils l'ont prouvé deux fois ils l'ont prouvé deux fois comment ? ils l'ont prouvé deux fois au tout début des manifs en appelant à arrêter les manifs et ils se sont fait cracher dessus et après ils ont essayé de suivre l'impulsion qui était amenée par tout le monde mais on va dire en tête de pont la coordination rurale pour arriver à récupérer ça alors non et ils l'ont fait de manière grossière puisqu'il y a un document qui est sorti qui a été sur tous les médias et que tout le monde peut trouver où en gros les leaders de la FNSEA sont allés pleurer à Macron pour lui dire d'arrêter la coordination rurale qui montait pour Rungis alors que le but n'avait jamais été de détruire quoi que ce soit mais de les bloquer parce qu'ils ne voulaient pas que ça fédère et qu'eux perdent leur place parce qu'ils tiennent le haut du panier depuis la fin de la seconde guerre mondiale sans interruption et là en fait la base la base n'est pas contente je peux vous dire que chez la FNSEA ou les jeunes agriculteurs bon c'est un peu la même chose de mon point de vue vu qu'ils s'unissent pour toutes les élections les gens ne sont pas contents les gens risquent soit de changer de syndicat soit tout simplement de plus humilité – Donc ce n'est pas un syndicat représentatif ? – Ah ben pour moi il pèse en fait pour des raisons qui ont été évoquées par mes collègues tout à l'heure mais il pèse en fait pour des raisons de combine parce que comme l'ont dit mes collègues pour avoir accès à des terres bon ça s'améliore un peu mais depuis toujours si on n'est pas syndiqué avec eux ou pas bien avec eux c'est plus compliqué et puis il y a aussi le poids des traditions dans le milieu rural c'est-à-dire que si vous reprenez votre ferme et qu'il y a votre père et votre grand-père qui bossent avec vous tous les jours déjà vous ne prenez pas les directions exactement que vous voulez parce que c'est quand même encore eux qui décident un peu même s'ils sont à la retraite et après si votre père et votre grand-père ont milité pendant 50 ans dans le même syndicat si vous voulez changer compliqué – M. Bourriot ce qu'il faut bien faire comprendre aux gens l'organisation si vous voulez de la représentation agricole qu'on a aujourd'hui grosso modo 90% des fonds sont accaparés par l'AFNSOA et ses satellites parce que c'est une myriade phénoménale de satellites vous avez des cotisations syndicales obligatoires volontaires obligatoires sur la cérale par exemple et c'est les coopératives qui les collectent et qui les reversent et souvent on a une organisation dans notre syndicat souvent les gens disent bon ben je veux on ne vous propose pas en fait la possibilité de dire bon ben je les oriente plutôt vers ce syndicat ou vers l'autre pratiquement tout est envoyé à la FOB la GPM tout ça le truc du maïs et tout ça donc 90% 90% des fonds quelque part publics décidés par la loi va à l'organisation FNSEA ça représente plus de 100 millions je n'ai pas fait le chiffre je pense que c'est lourd c'est très lourd j'avais vu un chiffre rien que la GPM c'était très très important évidemment ils ont les moyens de peser de financer de la communication de voilà et nous de l'autre côté c'est important monsieur Moriou c'est très important et nous de l'autre côté coordination rurale confédération Pisan on ramasse les miettes c'est très important ce qu'il vient de dire et sans parler des financements locaux des régions en fonction des tendances les cotisations volontaires obligatoires pour que les auditeurs comprennent c'est sur chaque animaux qu'on vend chaque céréale quand il faut planter de la vigne ou autre il y a un prélèvement qui est fait pour les interprofessions dont ils ont la main cotisation volontaire obligatoire et pour vous dire que la cogestion elle est totale c'est un décret de 1975 donc c'était Valéry Giscard d'Estaing en 1975 il a été eu en 1974 donc voyez les politiques c'est un décret validé au Sénat les politiques les ont toujours accompagnés c'est le bras armé des politiques donc quand ils font des manifs ils vont chasser les gilets jaunes mais ils ne vont jamais chasser la FNSEA jamais jamais d'ailleurs ça devrait choquer les gens en France regardez les dégâts qui ont été faits par la FNSEA depuis la préfecture Alexis Gourvenec en Bretagne qui avait fait brûler la préfecture de Saint-Brieuc depuis ces années-là surtout les années 60 regardez le nombre de dégâts qu'ils ont fait sur le territoire avec le groupe Vinci les autoroutes les plateformes des grandes surfaces etc. ils n'ont jamais payé essayez de faire ça essayez demander à un mouvement enseignant ou étudiant ou du BTP de faire ça vous allez voir vous allez vous retrouver en cabane en tout cas on peut dire que les syndicats ont été un peu dépassés par leur base ou pas vous dites ça surtout pour moi surtout la FED parce qu'en fait ils ont perdu la main ils ont appelé à l'arrêt des manifs dès le début ils ont complètement perdu la main et là ils ont essayé de faire une récupération qui est juste grossière donc les gens sont partis se reposer certains très très en colère il y a des endroits où ça a un peu viré au pugilat mais non non la base moi je vois en tout cas des paysans que je connais la base elle n'est pas contente du tout et quel que soit le syndicat mais les gens sont remontés contre les leaders de la FNSE ça je peux vous le certifier quel que soit le syndicat alors il y a un moyen quand même de rééquilibrer tout ça c'est que dans moins d'un an il y a des élections aux chambres d'agriculture et ce serait bien que pour une fois il y a un peu de son oeuf qui rentre dans ces chambres d'agriculture en sachant que jusqu'à maintenant quand on avait 51% ça c'est la FNSE qui avait réussi à faire passer ça il y a 25 ans avec 51% des voix ils avaient droit à 80% des sièges et avec 51% des voix ils avaient 50% des subventions mais là depuis deux mois apparemment ils se sont aussi octroyés le droit d'avoir 80% des subventions donc s'il y a des chambres d'agriculture qui leur échappaient ce serait 80% des subventions qui leur échapperaient mais derrière tout ça il y a quand même effectivement le financement des syndicats en France il y avait un rapport de la Cour des comptes très fourni là-dessus le rapport Peruchot voilà sur les syndicats alors les députés de gauche et les députés de gauche ont décidé d'enterrer le rapport parce qu'il ne fallait pas qu'on sache comment les syndicats de gauche étaient financés les syndicats d'ouvriers de gauche et la FNSE et la droite ont décidé d'enterrer le rapport parce qu'il ne fallait pas qu'on sache comment la FNSEA a été financée en tout cas les autres syndicats il n'y a pas de problème sur leur financement c'est leurs adhésions point barre et puis quelques miettes mais qui sont vraiment ridicules et c'est vrai que c'est un gros problème par rapport à l'évolution un petit peu parce que les gens de la FNSEA ont le droit d'adhérer à la FNSEA si la FNSEA avec ses cotisations ça ne me pose aucun problème mais en fait les cotisations c'est 5% de leur budget et le reste c'est que de l'argent plus ou moins détourné officiellement c'est-à-dire que toutes les chambres d'agriculture tous les ans invoient un budget pour la FNSEA et GA et les autres syndicats ont droit à rien pourquoi on n'en sait rien c'est fait officiellement devant le préfet en tout cas une chose est claire ce mouvement on a l'impression quand même que le pouvoir politique ne l'avait pas vu venir moi j'ai envie de vous demander on est d'accord là-dessus ils sont bien bêtes parce que quand même c'était évident parce que le coup du GNR s'était annoncé depuis pas mal de temps et c'était évident que ça allait être le bordel au moment du GNR et le GNR il ne faut pas oublier les gens sont peut-être pas au courant c'est le gazole non routier c'est le rouge qu'on met dans les tracteurs la FNSEA avait signé l'accord avant au mois de septembre il avait dit qu'il était d'accord parce que pour renforcer la filière biocarburant où est Arnaud Rousseau dans le groupe Avril et après quand ils ont été débordés par la base et que la coordination rurale et d'autres se sont mis avec des indépendants c'est là qu'ils sont revenus dans le mouvement mais au départ ils ne voulaient pas manifester ils attendaient le salon – Et alors justement moi maintenant j'ai une question un peu sensible à vous poser et là j'aimerais que vous me répondiez très franchement est-ce que cette crise ce n'est pas aussi le signe que dans ce pays il faut bloquer ou être violent pour que le pouvoir politique entende est-ce que ce n'est pas ça là leçon finalement ? Alors là-dessus répondez-moi franchement – Ce n'est pas d'aujourd'hui ce n'est pas d'aujourd'hui si vous me parlez des grands grands changements qui ne sont arrivés que par du pacifisme – Sans violence – Même Gandhi qu'on nous vend toujours comme quand vous regardez ce qui s'est passé en Inde sous Gandhi il n'y a pas eu que du pacifisme le pacifisme c'est très bien idéalement dans un monde où on est respecté écoutez où il y a un débat et où à la fin on fait ce qu'on a décidé en débat oui dans ce monde-là il n'y a pas besoin de violence mais dans un monde où on n'en a rien à foutre de nous où on nous invisibilise et où c'est un mec qui est actionnaire de X grandes firmes qui parle au nom des paysans oui là ça ne peut pas marcher autrement malheureusement c'est regrettable on n'appelle pas à la violence ou quoi que ce soit mais malheureusement pour se faire entendre s'il y a d'autres solutions on les cherche et vous je vois Philippe qui est plutôt du screl non 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 tu partais d'Espagne ou pas ? oui j'ai 58 ans je ne les parais pas je ne les fais pas mais oui oui des combats j'en ai mené à chaque fois qu'on a gagné ça n'a jamais été dans la dentelle j'ai fait partie de celui Notre-Homme-des-Landes par exemple Notre-Homme-des-Landes c'était pacifiste au début et tant que ça était pacifiste la presse n'en parlait pas et le jour où ça commençait à être un petit peu plus violent la presse a commencé à en parler et puis voilà il faut s'imposer pour avoir le dernier mot et sinon il n'y arrive pas c'est un petit peu quand même le problème notre démocratie reste une fausse démocratie c'est-à-dire qu'à partir du moment où on donne les pleins pouvoirs à un homme si cet homme-là n'accepte pas d'aller devant le peuple pour créer des vrais référendums sur tel ou tel sujet quand il sent que ça va être chaud de toute façon ça ne fonctionnera jamais il y a du mal avec la notion de référendum mais beaucoup de pays ont du mal et la Suisse on a quelques exemples de pays qui l'ont cette notion de référendum et ça se passe très très bien et il n'y a jamais de conflit et il n'y a jamais de conflit dans ces pays-là et c'est quand même pas compliqué à mettre en place ceci dit on peut parler de l'avenir peut-être que c'est à la fin et ce sera la conclusion j'aimerais d'abord qu'on parle un peu aussi de ce que vous avez pensé des annonces et surtout des nombreuses promesses formulées par Gabriel Attal notre nouveau Premier ministre Dalida vous n'y croyez pas aux promesses c'est pas dans l'heure je cherche le terme en deux minutes il faut redéfinir la chaîne de valeur entre le départ de la ferme et l'arrivée dans les grandes surfaces il faut redéfinir la chaîne de valeur donc il faut encadrer l'agroalimentaire et la grande distribution si on ne redéfinit pas la chaîne de valeur je vais vous provoquer je vais vous provoquer on donnerait notre marchandise mais comme un consommateur il la paierait cher quand même il la paierait de même plus il la paierait de même plus même si on la donnait ce que dit c'est réel entre les deux les souris dansent et ça il n'y a aucun gouvernement qui a voulu mettre son nez dans les souris qui dansent entre les deux Michel-Édouard Leclerc vous ne voudriez pas débattre avec lui un jour vous pourriez ou pas ? si on devrait débattre avec Michel-Édouard Leclerc il s'en sort bien il est dans son rôle le problème c'est les politiques qui refusent d'appliquer la loi Galim point barre de faire une loi Galim qui sert vraiment à quelque chose mais tant qu'on a un ministre de l'économie qui dit oui il faut des produits de base le moins cher possible d'un hectare donc lui il a un peu du mal il a mis à genoux l'économie russe il faut lui c'est vrai plutôt la note qu'il a mis à genoux nous la plupart des agriculteurs on ne vend pas nos produits à Édouard Leclerc on le vend à l'agroalimentaire et à des coopératives et après Bruno Le Maire il faut quand même pas qu'on oublie Bruno Le Maire notre cher ministre de l'agriculture ancien ministre de l'agriculture Bruno Le Maire il a quand même fait très fort c'est un super costaud en une nuit à l'Assemblée Nationale il a donné nos références laitières aux industriels à l'actalis sodial agrial on avait des références laitières qui s'appelaient les quotas laitiers ça veut dire quoi donner les références laitières on avait des volumes de production qui étaient gérés qui s'appelaient des quotas laitiers mis en place en 1984 par Michel Rocard mais qui étaient européens c'était une gestion des volumes européennes et ils ont fait pour déréguler comme l'a dit Philippe tout à l'heure nous faire produire plus bien sûr pour effondrer les prix en Europe et alors quel était le mal à avoir et M. Bruno Le Maire lui en une nuit à l'Assemblée Nationale c'était un genre de licence qu'on avait parce que ça nous donnait on ne va pas dire qu'on était riche mais ça nous donnait une valeur économique notre droit à produire référence par exploitation qui était rattachée à la terre au sol lui en une nuit à l'Assemblée Nationale il l'a donné à l'actalis à sodial à agrial à saventia bravo M. Le Maire le haut de bilan avant il avait une valeur le lendemain zéro techniquement c'était l'exploitation elle avait plus de elle était négative en valeur c'est vrai quand on revient aux promesses la fête moi le premier truc que j'ai envie de dire c'est comment ça se fait que ces mesures elles n'aient pas été mises en place plus tôt comment vous expliquez ça moi je l'explique par le manque de véritable opposition on n'a pas droit au chapitre à l'Assemblée Nationale même s'il y a une majorité il y a une opposition elle le dit elle le clame il y a des échanges il y a des débats là il n'y a pas de débat la seule politique qui vaille ça décide et ça applique d'après Macron le bilan le bilan de Macron il a privatisé tout ce qui rapportait de l'argent à l'État française des jeux a rapporté 13 milliards d'euros net par an à l'État on a un État qui est en déficit de 3000 milliards d'euros quand il est arrivé on était à 2100 milliards d'euros d'endettement maintenant on a 3000 milliards d'euros plus 700 milliards par rapport à la gestion Covid dramatique de la gestion Covid cette année encore 2023 on est à plus de 140 milliards de déficit plus ça va plus ça augmente quand on a une entreprise en déficit on garde les activités qui rapportent et on élimine les activités qui ne rapportent pas depuis que Macron est président française des jeux privatisés 13 milliards d'euros net par an on l'a mis dans le secteur public enfin aux actionnaires un autre exemple EDF 50 milliards de déficit le seul truc qu'il rapportait à EDF c'était les barrages hydroélectriques il les a privatisés pour ses copains et il a gardé à EDF tout ce qui perdait de l'argent pourquoi ils acceptent l'augmentation de l'électricité pourquoi ils acceptent l'augmentation de l'électricité c'est parce qu'en fait indexé sur le gaz naturel de Poutine c'est parce qu'en fait ils espèrent que ça va permettre à EDF de résoudre son déficit sans qu'on ait à s'en occuper mais effectivement quand on enlève à EDF le seul truc qu'il lui rapporte EDF ne peut pas s'en sortir je loue le courage et puis en plus tous les revendeurs d'électricité qui avaient fait des contrats avec les agriculteurs et les industriels eux en plus ils empochent un maximum de pognon sans jamais avoir eu se poser la question de savoir comment un kilowatts d'électricité mais ce mec là est pour le libéralisme il est pour le libre-échange il est exactement comme l'ami qui était commissaire européen et qui s'occupait de négocier tous nos traités européens qui représentaient l'Europe dans toutes les négociations du GATT et qui à chaque fois a fait des négociations en notre défaveur et ce mec là on ne l'entend plus d'ailleurs l'ami je ne le vois plus parce qu'elle l'a mis on ne le voit plus mais c'est ce mec là qui est responsable de tout ce qui nous arrive aujourd'hui en partie qui avait tous les pleins de pouvoir et qui se permettait de faire tout ce qu'il pouvait moi l'Europe je suis pour mais pas avec des mecs comme ça pas avec des mecs comme ça c'est pour ça c'est pour ça que je disais tout à l'heure il faut un Bruxite il faut arriver à éliminer tout ce qu'il y a là-bas et puis après il faut avoir des solutions pour reconstruire là je suis entièrement d'accord avec toi il ne faut pas tout foutre par terre pour foutre par terre et puis derrière par construire mais il faut de toute façon on sera obligé de passer par là il n'y aura pas de solution ça on le sait mais il n'empêche qu'on a des gens quand même qui continuent de dilapider le seul truc qui nous reste le seul truc qui reste à privatiser à Macron et je vous le donne en mille c'est les aéroports de Paris ils sont rentables il y a plein d'aéroports de province qui sont déficitaires ne vous inquiétez pas on va les garder c'est les aéroports de Paris qui sont privatisables il a commencé la privatisation en son début de premier mandat c'était les Chinois qui allaient l'avoir ça allait échapper à ses copains donc il a suspendu la privatisation je vous garantis qu'avant la fin de son mandat il va remettre ça sur le tapis et faire en sorte bétonner la transition pour que ce soit ses copains qui l'aient voilà donc à partir de nos moments on a des gens comme ça au pouvoir on ne pourra jamais à l'occurrence Attal des Quintions vous avez vu comment il traite les paysans et comment on peut nous ignorer en fait c'est-à-dire que Macron il est allé de voyage en voyage en voyage il est allé en Suède je crois en Inde après en Suède c'est sympathique il était bien il a été en Inde vendre la technologie safran pour les moteurs d'avion voilà et donc on a vu à quel point ça vous a choqué ça qu'il parte pendant qu'il y avait cette crise à l'étranger ça me paraît oui on voit l'importance qu'il accorde à la souveraineté alimentaire de son pays au monde agricole et après on a eu on a eu en plus Macron qui quand il a fini par prendre la parole sur le monde agricole le même jour qu'Attal a annoncé sa deuxième vague de mesures qui nous a expliqué que lui il était pour le monde agricole qu'il se battait pour nous et le même jour il signait un accord d'augmentation d'envoi de produits de l'Ukraine qui inonde le marché européen et je tiens à dire d'ailleurs pour ce qu'on disait tout à l'heure que le consommateur certes son portefeuille n'est pas sans fond mais si les gens savaient comment sont produits les aliments qu'ils mangent par exemple qui viennent d'Ukraine je pense qu'ils ne mangeraient pas le soutien de la population c'est vital vous l'avez là vous n'avez pas peur de le perdre le soutien de cette population c'est compliqué parce qu'on est un peu sur le fil du rasoir on est sur le fil du rasoir c'est un petit peu comme les gilets jaunes on avait les gilets jaunes on avait 70% 80% de la population avec eux et ça s'est retourné parce que justement il y a eu de la casse ce qui a été fait sur Paris et tout donc nous il faut qu'on fasse très attention aussi à voir – Il y a une différence pour nous quand même c'est qu'il faut ça cette différence c'est un combat à mener dans les médias c'est qu'il faut qu'on explique aux gens ce que c'est la souveraineté alimentaire si les gens comprennent ça alors bien sûr je ne souhaite pas qu'il y ait de violence de mort c'est évident mais si les gens soutiennent ça il pourrait y avoir n'importe quelle violence qui resterait de notre côté parce que c'est leur intérêt à eux c'est leur survie à eux – Mais là il y a un autre sujet aussi quand même c'est qu'au jour d'aujourd'hui nous on est là et il y a les transporteurs il y a les BTP il ne faut pas oublier non plus que le ministère de l'agriculture est de la pêche il y a les pêcheurs aussi qui sont sérieusement dans la merde il faut appeler un chat un chat donc tous ces gens-là ils sont prêts à revenir aussi à se mobiliser avec nous et il y a les taxis il y a les infirmières donc ça peut faire bloc et effectivement là on ne sait plus trop où on va après ça peut basculer les violences comment ça va tourner on ne sait plus il y en a qui parlent de révolution de guerre civile on est sur le fil du rasoir en ce moment on est sur le fil du rasoir et pour ça le salon de l'agriculture ça va être une étape mais à mon avis derrière il y a les élections européennes – Tous les politiques vont défiler au salon de l'agriculture à mon avis ils ne vont peut-être pas tous y aller quand même parce qu'ils vont peut-être avoir des problèmes – Vous pensez qu'ils seraient mal reçus là Macron au salon de l'agriculture ? – Il va avoir une sacrée escorte de boucliers en cas de l'agriculture – Il va mettre du CRS autour de lui oui je pense mais il y a les élections européennes derrière il y a les Jeux Olympiques – Alors parlons vous avez bien fait de le rappeler les élections européennes bien sûr c'est qui l'homme politique aujourd'hui qui à vos yeux représente le mieux le monde agricole ? Tiens si vous pouvez ah c'est une question je sais délicate mais est-ce qu'il y en a – Celui qui en vient – Jean Lassalle – Alors Jean Lassalle j'ai reçu d'ailleurs il y a quelques temps c'est lui pour vous ? – Il en est issu en tout cas – Vous aimeriez qu'il soit candidat – Peut-être pas politique mais un ICOM – Après c'est une question de programme de tout ce qu'on veut mais celui qui comprend en tout cas ce que c'est la vie des paysans et ce que c'est le monde agricole – Je peux le dire on recevra Jean Lassalle dans le prochain Bistro Liberté donc je pense que ce sera – Parce qu'effectivement c'est un homme maintenant ce pauvre homme il a quand même beaucoup lutté pour l'agriculture pour faire évoluer – Il est légitime – Voilà il est tout à fait légitime là-dedans maintenant à force on vieillit on vieillit on vieillit et puis on a beau avoir la volonté de le faire – Je souhaite être président il me l'a dit – Oui oui d'accord mais bon c'est comme – Ça serait un meilleur ministre de l'agriculture que Bruno Le Maire – Ah ben ça c'est sûr et certain ça c'est sûr et certain – Qu'est-ce que vous attendez des prochaines élections ? – Il faut revenir sur des programmes souverainistes parce que la souveraineté c'est la primauté du politique sur l'économique si ce n'est pas des programmes souverainistes ça ne fonctionnera pas ça sera le libre-échange à tout va pourquoi Emmanuel Macron il fait ça ? Il fait ça comme a fait Hollande, Sarkozy et tous les autres eux ils raisonnent purement et simplement en libre-échange mondialiste économique donc en termes économiques l'industrie agroalimentaire c'est 220 milliards d'euros nous c'est 76 milliards d'euros donc 76 milliards d'euros sur 2500 milliards d'euros du produit intérieur brut de la France il se dit cela à la limite si j'importe 50% de mon alimentation c'est pas un problème parce que je vais vendre des avions je vais vendre les nouvelles technologies françaises qu'on a tout ce qu'on a notre savoir-faire qu'on a ça on est capable de l'exporter donc en contrepartie les perdants c'est ceux qui ont des moutons des canards ou des cochons la preuve souvent la réflexion est venue vous n'allez pas nous emmerder avec vos vaches chez vos cochons c'est connu ça donc à partir de là ils décident de faire des choix politiques sachant que ce qu'ils n'ont pas pris en ligne de compte c'est qu'il y a le ratio économique mais l'agriculture bon la souveraineté d'abord les gens mangent trois fois par jour mais il y a l'entretien du territoire qui va avec qu'on fait gratuitement vous voyez vous avez quelqu'un qui applaudit donc pour on va arriver bientôt au terme de cette émission j'aimerais vous poser une question assez générale qu'est-ce que vous pensez des années à venir est-ce que vous pensez que le monde agricole va aller mieux dans les années à venir et plus largement j'aimerais vous demander comment d'après vous on peut réhabiliter ce noble métier de paysan alors Alexandre déjà ça va être compliqué d'abord vous pensez que ça va aller mieux ou pas ou il va falloir encore je pense pas que ça aille mieux parce que déjà pour la simple et bonne raison c'est qu'il y a 30-40% d'agriculteurs qui ont plus de 50 ans donc ces gens-là il va se passer il y a un enjeu démographique il y a un enjeu démographique plus qu'inquiétant de la population agricole exactement donc comment moi mon exploitation agricole je vais la céder à ma fille enfin je vais la céder je vais la donner à ma fille je ne veux pas la vendre parce qu'elle sera incapable de la payer donc hormis d'aller à la banque d'être endettée toute sa vie les frais de succession je sais ce que c'est vous êtes obligé d'en prendre une partie pour payer les frais de succession oui mais c'est infernal mais déjà ça il y a déjà alors comment on va être mangé derrière les exploitations est-ce qu'elles vont être avalées par encore des plus grosses exploitations par le trichement parce qu'on a parlé tout à l'heure des bureaux de structure qui n'ont plus de rôle aujourd'hui la SAFER et tout ça maintenant les gros exploitants ils arrivent à passer à travers les mailles du filet et à ce que ça ne passe plus au bureau des structures donc par le biais de sociétés de holding etc ils rachètent des exploitations agricoles sans même que ça passe par le bureau des structures donc c'est très difficile d'installer des jeunes déjà je ne sais pas toi tu es un agriculteur mais en fait moi je ne sais pas si on va forcément vers le pire parce que de toute façon soit on va vers le pire et on perd la souveraineté alimentaire et il n'y aura plus de paysans soit on fait une vraie réforme c'est-à-dire qu'il faut faire soit des états généraux de l'agriculture soit créer une ce que j'ai entendu l'idée n'est pas de moi de créer une exception agriculturelle française à même titre que la culture pour garantir notre souveraineté alimentaire et surtout réformer l'accès aux fonciers parce que l'accès aux fonciers des jeunes qui veulent s'installer moi pour être passé par ce cursus là mes grands-parents étaient paysans mais pas mes parents pour être passé par ce cursus là il y en a énormément qui ont envie d'y aller mais le problème c'est que c'est impossible justement par rapport à la spéculation dont les spécialistes monsieur Rousseau le président de la FED bien sûr ça c'est à réformer un jeune aujourd'hui que vous croiseriez justement au sein de l'agriculture pour l'inciter à être paysan vous lui direz quoi ? moi je pense que alors c'est peut-être idiot ce que je veux dire mais moi je pense que ça ne s'incite même pas parce qu'en fait c'est un métier qu'on ne fait pas pour l'argent mais soit dans les jeunes soit après il faut faire un stage en fait et c'est un métier qu'on fait c'est un choix de vie en fait c'est pour ça que tous on ne demande pas en fait on ne demande pas à gagner 25 000 euros par mois c'est pas l'objectif on demande à vivre dignement de notre métier c'est pas le problème de Condélezard mais moi le jeune je ne lui dirais pas de ne pas y aller après c'est sûr qu'il y a des productions où c'est très très compliqué mais ça maintenant c'est simple c'est soit on va arriver à faire bouger les choses en ne lâchant rien et l'état français finira par prendre des décisions comme ça s'est fait ailleurs et on sauvera l'agriculture française et la souveraineté alimentaire soit la paysannerie va disparaître et servira juste de vitrine pour les touristes et le peuple français va vivre des années très 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 compliquées – Partagez cette analyse aussi Christian, Philippe ? – Globalement oui l'exception l'exception – L'exception agricole que nous a parlé Attal c'est pour ne pas dire et nommer le mot exceptionnel c'est-à-dire s'il dit il faut une agriculture j'ai perdu le fil une exception agriculturelle il n'a pas dit le mot parce que ça fait référence à la création de la coordination rurale qui était Jacques Légnon à l'époque et d'autres fondateurs et c'était la base c'était l'exception agriculturelle donc ça fait 30 ans qu'elle est là et bon il n'a pas voulu dire le mot pour faire référence sans doute mais aujourd'hui oui il faut une exception agriculturelle comme les Suisses ont une exception et beaucoup d'autres pays le Canada et d'autres – Philippe Boulet alors si on continue sur le schéma actuel c'est une catastrophe j'ai un fils de 16 ans qui est en école d'agriculture il y a des dizaines de milliers de jeunes dans une école d'agriculture en France aujourd'hui si on leur pose la question est-ce qu'ils veulent s'installer il y en a très peu qui veulent s'installer ils veulent vivre sur d'autres des paysans voilà parce qu'ils se rendent compte que c'est trop dur que c'est trop cher que d'un nid que d'un nid donc de toute façon transmettre les fermes qui sont devenues énormes elles sont intransmissibles la première mesure mesure que comment il s'appelle le ministre de l'agriculture M. Frénaud Frénaud a annoncé mardi de la semaine dernière à l'Assemblée nationale c'était qu'effectivement il allait simplifier les formalités administratives pour les installations classées c'est-à-dire que permettre un maximum de fermes de mille vaches un maximum de porcheries à 4000 truies et voilà ça ne lui pose aucun problème d'annoncer ça comme si c'était ça l'avenir de l'agriculture française aujourd'hui ça ne fait pas rêver les jeunes de s'installer dans ce genre à part quelques-uns ça ne fait rêver personne aujourd'hui nous dans notre département il y a un jeune sur deux qui rêve de s'installer en agriculture biologique et encore une production qui est en crise mais malgré tout ils disent si moi je suis paysan ce sera pour faire de la bio on a plus assez de jeunes parmi nos enfants agriculteurs pour assurer le renouvellement donc il va falloir effectivement convaincre d'autres de revenir au métier c'est forcément plus compliqué et il y a forcément un taux d'échec mais ce taux d'échec il faut l'accepter quand il y en a un sur deux qui vient d'un néo-rural qui s'installe en agriculture qui échoue dans les 5 ans qui s'arrête dans les 5 ans il faut dire qu'il y en a un sur deux qui continue et c'est plutôt comme ça qu'il va voir les choses et ça va être ça le renouvellement de l'agriculture que l'agriculture industrielle française elle ne sera jamais compétitive par rapport à l'agriculture industrielle du monde entier et que la seule façon de pouvoir se démarquer c'est de faire de l'agriculture de qualité je ne vous ai pas parlé d'une chose parce que c'est très polémique dans la tête de ceux qui n'ont jamais observé ça c'est que moi j'ai 23 ans d'agriculture biologique derrière moi c'est qu'en 23 ans je n'ai jamais eu une céréale qui a une maladie cryptogamique les paysans français les agriculteurs français sont obligés de traiter leurs céréales avec des fongicides parce que toutes les céréales aujourd'hui cultivées en agriculture conventionnelle attrapent des maladies cryptogamiques qui ont des noms compliqués comme la fusariose la septériose la rhinchosporiose la rouille brune la rouille jaune et un tas d'autres et le piétain et ainsi de suite c'est des maladies qui se développent sur les céréales et qui détruisent les feuilles et comme les feuilles sont détruites il n'y a plus de chlorophylle et comme il n'y a plus de chlorophylle il n'y a plus d'alimentation il n'y a plus de nourrissement du grain et donc le grain ne peut plus grossir et les céréales ne produisent rien tous les agriculteurs conventionnels en France utilisent des fongicides certains en utilisent un beaucoup en utilisent enfin très peu en utilisent deux énormément en utilisent trois quatre ou cinq cinq traitements de fongicides par céréales moi ça fait 23 ans que je suis en bio j'ai acheté un tracteur récemment le gars il était rendu à cinq fongicides parce que le technicien de la coopérative il lui avait dit qu'il fallait mettre cinq fongicides moi je suis en bio depuis 23 ans je n'ai jamais eu une maladie cryptogamique sur les céréales tout simplement parce qu'en arrêtant les engrais chimiques on arrête les maladies cryptogamiques ça c'est toujours pas enseigné en école d'agriculture mon fils qui a 16 ans il a le même programme d'enseignement dans le lycée agricole où je suis passé il y a 43 ans que moi aujourd'hui ça n'a pas évolué du tout et ça n'a pas évolué pourquoi ? parce que l'enseignement agricole il est assuré par une commission nationale le programme d'enseignement agricole il est assuré par une commission nationale dans laquelle toutes les familles politiques agricoles siégeaient à une époque depuis quand Macron est arrivé au pouvoir quelques semaines après être arrivé il a revisité la composition de cette commission agricole aujourd'hui il n'y a plus le KFNSEA et le MEDEF qui siège on peut se dire qu'est-ce que le MEDEF fout dedans ? parce que l'avenir de l'agriculture selon eux c'est des grandes fermes avec des robots donc il n'y a plus besoin d'agriculture familiale il n'y a plus besoin d'agriculture paysanne il y aura juste des grandes fermes avec des robots qui font le travail pour nourrir les gens c'est ça la construction de l'agriculture qu'ils ont donc il y a des manifestations pourquoi Attal n'annonce aucune mesure valable pourquoi il ne s'est toujours pas attaqué aux mesures de libre-échange c'est parce qu'il n'a pas envie de le faire il n'a surtout pas envie de le faire il veut que ça continue comme ça et qu'on continue d'importer un maximum de produits à pas cher du monde entier parce que c'est ce qu'il faut pour nourrir les gens c'est ça dans leur tête en fait et nous on considère que ce n'est pas ça moi je considère que si les gens prennent conscience j'ai l'habitude de comparer les vaches avec les humains les vaches ça peut être des herbivores et nous on a beau être des omnivores on a 80% de gènes en commun avec les vaches moi j'en ai 125 à la maison je les ai nourris en agriculture très intensif au début de ma carrière et maintenant c'est en agriculture biologique je n'ai par exemple pas eu de visite vétérinaire en 2023 pour mes 125 vaches laitières c'est la première fois dans 58 ans que ça arrive sur la ferme et c'est voilà c'est à dire que quand les animaux sont nourris en bio et bien tout va bien pour eux tout va presque très bien pour eux j'ai des vaches de 17 ans j'ai des vaches de 16 ans ma comptable a fait la remarque mes deux comptables ont fait la remarque il y a deux mois elles m'ont dit mais t'as des vaches de 17 ans des vaches de 16 ans des vaches de 15 ans ben je dis oui elles ont dit mais elles font encore des veaux ben je dis oui alors c'est comme si on demandait à une grand-mère de 90 ans de continuer à faire des enfants et bien moi mes vaches en bio qui n'ont connu que la bio elles sont capables de produire des veaux voilà tout simplement c'est ça la bio pour moi des vaches françaises oui mais c'est la même chose pour les humains c'est la même chose pour les humains alors on a des ce sont d'abord des vaches françaises on a de la médecine généraliste qui dit rien ne prouve que la bio est meilleure pour les gens que la nourriture conventionnelle et bien moi je suis désolé mes vaches qui mangent bio ça va elle vive aujourd'hui une vache laitière en France statistique nationale contre le laitier c'est 2,1 veaux dans sa carrière à 5 ans une vache elle meurt en moyenne chez moi c'est 17 ans voilà c'est pareil pour les humains je suis désolé de vous le dire mais c'est ça l'avenir et donc c'est une façon de nous démarquer et c'est une façon d'ancrer l'agriculture et de faire en sorte qu'on conserve une agriculture familiale parce que celle-là elle ne se fait pas avec des machines et des robots on va arriver bientôt malheureusement tu n'arrives pas à vivre correctement parce que depuis 3 ans j'ai livrément à Biolet Biolet avait augmenté le nombre de conversions pour faire face à la loi Egalim la loi Egalim prévoyait au 1er janvier 2022 qu'il y ait 20% de bio dans les cantines scolaires et les collectivités cette loi-là n'a pas été appliquée on n'est qu'à 3,5 ou 5% de bio dans les cantines scolaires moi j'ai un neveu qui s'est fait arrêter pendant le confinement parce qu'il n'avait pas le masque tout seul à randonner sur la voie verte sur un kilomètre il a payé 135 euros d'amende quand les cantines scolaires ne mettent pas 20% de bio dans les cantines scolaires ça ne pose aucun problème au gouvernement si on mettait 20% de bio dans les cantines scolaires Biolet vendrait son lait sans problème et le problème c'est que comme Biolet n'arrive pas à vendre son lait ça fait 3 ans que je suis payé 3 centimes de moins que mes voisins conventionnels et 6 centimes de moins voilà c'est pareil pour les céréales mais ça c'est juste une décision politique si la loi Egalim avait été appliquée il n'y aurait aucun problème allez on va terminer bientôt cette émission d'abord les dessins donc d'Ignace le dernier l'élevage de bovins menacés pensez à vous reconvertir dans l'élevage d'insectes et on voit je pense que c'est Klaus Schwab le patron du forum de Davos bravo Ignace et puis alors il y a sûr je pense que c'est Pierre Guillaume vous l'éleveur de cochons à l'heure du grand emplacement faudra penser à vous recycler je devine que c'est quoi c'est qui c'est un imam c'est ça un islamiste voilà d'accord bon et bien écoute merci alors justement avant de terminer cette émission on ne peut pas s'empêcher on a la chance de l'avoir avec nous tout à l'heure on a parlé un peu de Papacito qui est votre grand ami je crois Pierre Guillaume et qui a été un de vos grands soutiens comment ça se passe dans votre village de Montjoie dans le Tarn-et-Garonne est-ce que c'est toujours aussi compliqué avec le maire de la commune alors avec le maire c'est toujours aussi compliqué on rappelle en deux mots là parce qu'on arrive alors pour faire très vite tout part d'une banale histoire d'accès à ma propriété et avec un maire que et j'assume mes propos je qualifie publiquement de corrompu qui a servi les intérêts de son maître britannique et qui a fait une différence de traitement phénoménal dans sa commune au lieu de régler les choses très simplement en faisant appliquer la loi et derrière en nous mettant dos à dos pour qu'on s'entende pour trouver une sortie de crise et donc le but à grand renfort de grosses dépenses d'argent a été de me couler tout ça appuyé par un second oligarque parce que cet anglais est extrêmement riche et puissant lié à la famille royale etc et appuyé par un deuxième oligarque qui est le maître de l'Occitanie à savoir Jean-Michel Baillet que lui une fois de plus j'assume moi aussi la responsabilité de mes propos que j'appelle affectueusement le *** prescrit donc ce monsieur ça engage ma responsabilité et vraiment qu'il vienne me chercher je l'attends non mais au tribunal en toute légalité on peut aller jouer sur le sujet il y a des photos très embêtantes donc mais il y a prescription c'est la magie de la loi donc en gros j'ai vécu à peu près tout ce qu'on peut vivre comme embêtement c'est à dire 6 contrôles surprises l'année de mon installation privation d'électricité pendant 6 mois qui a démarré une semaine avant la trévis vernale jusqu'à ce que le préfet ordonne qu'on me le remette tentative d'assassinat et j'en passe tout ce qu'on dit est étayé et prouvé j'invite les gens à voir les vidéos qu'on a faites avec Papacito sur Youtube elles y sont encore ou sur Odyssée et à regarder sur soit l'Arche de Monjoie qui est la petite chaîne Youtube qu'on a pu créer récemment soit sur la ferme des cochons-les-noeuds qui est le nom de mon exploitation qu'on trouve sur Instagram où les gens pourront voir toutes les vidéos mes confrontations avec le maire et se faire leur propre opinion et soutenir s'ils le veulent la pétition on peut vous soutenir il y a une pétition pour demander tout simplement que je vais envoyer derrière à tous les pouvoirs publics pour demander est-ce que j'ai un accès décent à mon exploitation parce qu'en fait on m'a donné les permis pour devenir paysan on m'a donné les permis de construire mais on se moque littéralement de moi depuis 6 ans et demi par rapport à la qualité de l'accès à ma propriété en ayant fait moult magouilles avec ce britannique pour que lui récupère un chemin goudronné qu'il avait privatisé avec mur colonne portail le tout sans aucun permis de construire et pour vous donner une idée je fais court le maire a été jusqu'à saisir la cour de cassation après avoir perdu pour faire remettre un portail privé sur un chemin public au frais de la commune c'est quand même assez taquin pour être souligné et tout ça tout ce qu'on dit en fait ça fait plus de 2 ans qu'on a réussi à médiatiser la chose parce qu'aucun média de gauche n'a voulu me donner la parole ça fait 2 ans qu'on a réussi à médiatiser ça on n'a jamais eu un procès en diffamation c'est quand même étonnant parce que pourtant on balance des choses très très coquines mais tout ce qu'on dit est sourcé donc voilà et j'en profite d'avoir l'honneur d'être ici pour dire toute mon amitié et mon soutien à Hugo qui est comme un frère pour moi au papacito avec qui j'ai bien s'il le souhaite en tout cas je pense que ça n'arrivera pas avant son procès et je ne peux pas puisque nous n'avons même pas le droit de communiquer jusqu'au 28 février où il aura son procès alors que je ne suis pas mis en cause ça c'est probable mais je ne suis pas mis en cause il est mis en cause seul ils lui ont interdit de communiquer avec moi ou de se rendre au village de Montjoie jusqu'au 28 février pour des motifs qui sont lunaires voilà tout à fait donc je le salue il a toute mon amitié et mon amour et je prie pour lui pour les échéances judiciaires qui arrivent et bien en tout cas on continuera de suivre allez au mot de la fin fini bien sûr allez un petit mot de conclusion pour chacun de vous moi la conclusion on a 10 minutes vraiment on a un ancien ministre de l'agriculture Edgar Pisani fondateur de la politique agricole commune qui avait dit soit une politique a fonctionné il faut savoir la faire évoluer soit elle n'a pas fonctionné il faut savoir en changer ou partir ou partir il est grand temps d'en changer donc pour la changer il faut encadrer comme je l'ai dit l'agroalimentaire et les grandes surfaces faire des échanges avec les pays sur la base de la coopération et revenir à l'échelon des territoires pour conserver des fermes familiales avec du local et du bio et c'est fausable c'est une décision politique tout simplement Alexandre et bien moi je suis gaulois et je dis que malheureusement la France est morte mais que les français ne savent pas encore et peut-être que d'ici quelques années on reviendra à la Gaule parce que franchement je suis très très pessimiste et voilà – Bon et bien sûr ces paroles Christian ? – Il faut refondre de fond en comble la représentation syndicale parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure c'est très scandaleux je fais un parallèle à ce qu'il avait dit il n'y a que la FNSEA parce qu'ils ont les moyens d'indemniser les gens pour se déplacer nous c'est sur nos fonds et notre temps le truc du remplacement ce qu'il nous donne c'est dérisoire voilà donc déjà si on pouvait déjà remettre de l'ordre là-dedans et évidemment une exception agriculturelle à mettre en place et rapidement sinon les jeunes c'est le glas de l'agriculture – Philippe Boulet le mot de la fin vous revient l'agriculture doit évoluer l'agriculture doit évoluer dans le bon sens dans le bon sens il faut accepter les normes qui nous permettent d'évoluer dans le bon sens et refuser celles qui nous mènent à notre perte et pour que l'agriculture française ait un avenir il faut forcément qu'elle soit de qualité qu'elle fournisse le marché intérieur avant de fournir l'exportation et puis que les paysans et que c'est un métier extraordinaire extraordinaire que moi je transmets à mes enfants que j'espère que vous transmettez tous et qu'il n'y a pas plus important il n'y a pas plus riche il n'y a pas plus valorisant que de produire à manger de qualité pour nos concitoyens – Applaudissements – C'est que comme l'a dit Alexandre moi je pense qu'on va vers des temps très compliqués par contre personnellement je suis peut-être naïf mais je crois à la France éternelle et je pense qu'en fait les gouvernements les empires vont et viennent mais les peuples restent et l'histoire en témoigne et je pense que ça coûtera ce que ça coûtera ce sera sûrement très dur et il y aura sûrement des jours très 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 compliqués mais je pense que la France redeviendra la France du sang versé et bien moi je pense je pense que ces bonnes paroles méritent un cadeau donc c'est un peu Noël tous les jours ici à TVL avec Bistre Liberté et notre dessinateur Ignace alors il vous a concocté c'est la tradition un portrait à chacun de vous donc Pierre-Guillaume vous êtes le premier ben voilà je vous le donne donc je vous laisse le regarder si vous pouvez le montrer à la caméra en même temps le deuxième il est pour Alexandre donc je vous demande aussi chacun l'un après l'autre de le montrer Christian ah ben voilà donc et bien on peut l'applaudir donc voilà Christian il est pour vous je vous laisse l'ouvrir Philippe Grégoire il est pour vous et enfin Philippe Boulet voilà je vous laisse tous les voilà alors Alexandre va montrer le à la caméra voilà magnifique Christian voilà Philippe je ne sais pas je ne sais pas et bien voilà écoutez non mais c'est trash et donc et bien voilà et le dernier donc si vous aussi si vous aussi vous souhaitez une caricature un portrait rien de plus simple vous allez sur le site dessignasse.com qui va apparaître en bas de l'écran j'en profite aussi s'il vous plaît un petit peu d'attention c'est important les amis si vous avez dans votre entourage des jeunes en études supérieures n'hésitez surtout pas à leur parler des listes cocardes étudiantes éminemment représentées par notre Charles Mathieu qui est spécialiste du bar ici voilà on peut l'applaudir pour les élections pour les élections du CRUS c'est un syndicat patriote et enraciné qui présente partout en France des candidats et les élections se tiennent uniquement jusqu'à demain et la cocarde donc est présente dans la majorité des CRUS donc pour une jeunesse anticonformiste et bien votez la cocarde étudiante voilà on peut l'applaudir et enfin bien sûr on remercie toute l'équipe parce que c'est un c'est un gros barnum quand même Bistre Liberté voilà organisé donc on est on est nombreux donc d'abord Raphaël à la réalisation au son Pierre qui avait beaucoup à gérer aujourd'hui au cadrage Marine Mathilde et Sébastien pardon Maxime Marine elle est à la production avec Arnaud et Martial on peut les applaudir bien sûr et bien sûr et je l'ai dit Maxime donc également et enfin tout à l'heure bon j'ai un peu vendu la mèche mais vous m'avez tendu la perche surtout soyez bien présents pour notre prochain Bistre Liberté on aura un invité exceptionnel qui est assez rare sur les plateaux médias et il s'agira en effet de Jean Lassalle donc on lui transmettra écoutez vos messages de soutien je pense qu'il sera particulièrement sensible autant plus qu'on ne sait toujours pas s'il se présente ou pas aux européennes donc je pense que là on va un petit peu le pousser merci à tous on se retrouve dans 15 jours bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada